allez c'est parti bonjour à tous donc moi c'est kevin je pense que ça se voit je me suis pas pris la tête sur le pseudo sur discorde donc j'ai commencé le projet kaizen linux moi j'ai 27 ans maintenant j'ai commencé le projet kaizen linux j'y avais fait plus j'avais créé là je crois j'avais 22 ans un truc comme ça c'est simple projet va sur ses quatre ans officiellement je commence en mars 2019 donc ouais j'avais 22 ans ouais j'avais 22 ans donc du coup oui c'est un projet que j'ai mené pendant mes études j'étais en bts donc j'ai fait un bts informatique et c'est un projet en fait comment j'ai commencé l'idée comment j'ai eu l'idée en fait c'est assez simple j'étais technicien itinérant moi à cette époque là pendant l'alternance en bts je faisais pas mal de maintenance informatique je vais aller chez des particuliers ou des sociétés pour dépanner des imprimantes faire des serveurs etc ce genre de choses et un jour j'étais tombé sur un besoin un petit peu spécifique d'un client bon je pense qu'il avait pas trop compris que j'étais pas ma vie chien mais dans le fond c'est tous sa problématique mais donc comme l'idée de ne créer ce projet en fait c'était assez simple sa problématique c'était qu'ils voulaient que je passe sur c'est les dix pc qu'il avait que je répare d'un coup tous les problèmes que je fasse les analyses qu'il fallait que je fasse les réparations quand il y avait besoin sauf que j'étais pas équipé à ce moment là pour ça au niveau des outils que j'utilisais donc j'utilisais pas mal d'outils qui s'appellera ce bout de cd ou ce genre de choses donc ils sont ils sont encore connu mais pas sous les mêmes formes qu'avant et étant assez linuxien de base moi j'avais j'avais déjà j'étais pas mal déjà à l'est sur les environnements linux j'avais déjà de bonnes bases je savais me servir d'un terminal voilà je pouvais j'avais je pouvais installer des outils savoir faire bon voilà savoir faire désinstalle ligne de commande ce genre de choses donc j'avais pas vraiment de soucis particuliers de mon côté et ce qui s'était passé c'est que je n'avais pas trouvé vraiment d'outils qui me convenait à ce moment là parce que j'en avais qui pouvait répondre aux besoins que j'avais mais le souci c'est que les outils là ils étaient assez soit pas fini soit pas assez user friendly soit manque d'outils soit la doc etc et oui ubcd oui même chose c'était pour moi à peu près le même truc et je me suis dit il faut créer il faut trouver une solution pour créer un produit qui va permettre de répondre à ses besoins donc en fait une sorte en fait de système rescue ou un peu plus plus donc avec plus de support matériel ce genre de choses donc c'est là que j'ai eu l'idée de créer kaizen en fait alors le nom spoiler c'est vraiment pas je me suis pas pris la tête en fait je cherchais un nom pour le projet je me suis dit mais je trouvais pas je trouvais pas spécialement de nom et donc je cherchais comme ça je me suis dit sysrescue, sysadmin, linux etc mais je trouvais que c'était trop j'avais pensé à syslinux mais je me suis dit bon c'est déjà pris donc je sais pas je cherchais je trouvais pas spécialement et en fait bah au bout d'un moment je me suis dit mais attends pourquoi me prendre la tête mon pseudo c'est kaizen ce moment c'était j'ai eu pas mal ma période manga japonaise etc donc c'est un pseudo qui vient du manga jujutsu kaizen je pense que pas mal de monde connaît et je trouvais ça stylé donc je me suis dit tiens je vais mettre linux derrière comme ça on sait de quoi ça parle et du coup c'est le nom que j'ai gardé pour la distrib et qui est resté et la petite anecdote un peu sympa c'est que c'est que du coup kaizen veut dire enfin l'une des significations de kaizen en japonais donc écrit comme ça avec un s ça veut dire aussi ligne réseau donc en fait ça je les suis vraiment plus tard donc je les suis il ya quelques mois pour être franc donc ça m'a vraiment fait drôle quand je l'ai appris parce que comme c'est une distribution qui est vraiment aujourd'hui donc ça je vais le présenter juste après mais qui est vraiment designé pour les pour toutes les personnes qui travaillent dans l'infrastructure en général donc pas forcément des pen testeurs mais ça peut être enfin pas que en tout cas ça peut être aussi des admins c'est ça peut être des ingénieurs cloud ça peut être des personnes qui font de la cycle cloud aussi et que c'était donc des devops c'est ce genre de choses et bah enfin je me suis dit je trouvais ça plutôt cool parce que kaizen bon à la base c'était un pseudo et puis maintenant en fait j'ai fait la distrib maintenant comme vu juste que c'est les outils qui a dedans et vu le pseudo en fait je me dis mais ça va juste ça va juste trop bien parce que le nom colle parfaitement du coup à l'idéologie de la distrib donc je trouve franchement je trouve ça le hasard super bien fait les choses donc voilà pour la petite anecdote donc là il ya pour parler des évolutions futures il ya une petite donc vous attachez pas trois la partie graphique donc je vais vous faire une présentation après du projet dans les détails parce que là on est en train de refaire une refonte une bonne partie de la refonte graphique moi de mon côté que mon graphiste tout ce qui est logo et c'est peut-être les fonds d'écran si je change un ou deux trucs donc ça risque de bouger là dans les mois qui viennent je pense d'ici décembre voire genre façon ça va être janvier max donc ça va arriver assez vite voilà pour donner un petit coup de neuf à la distri puis rendre le code produit un peu plus un peu plus attractif puis coller un peu plus à la signification de caisson allez maintenant j'y viens j'arrête de parler je vais commencer la présentation du projet donc je vais commencer pour présenter principalement les outils donc qu'est ce qu'on retrouve dedans post install donc ça c'est une machine virtuelle que je viens d'installer donc c'est vraiment c'est dès que vous l'installez enfin l'un des iso sur le site donc là en l'occurrence j'utilise la version kde ce que j'utilise au quotidien ce que je suis habitué mais dès que vous installez la distribution en fait c'est from scratch ans c'est à dire que là j'ai installé en live directement moi de mon côté donc c'est vous tomber là dessus donc au niveau sur le site en fait on aurait sur le site ça ressemblera ça juste mon côté caisson linux pour l'ang on a donc sur le site c'est ce qu'ils ont là que j'ai utilisé et qui m'a permis d'installer le produit ok donc du coup allons-y alors alors caisson effectivement à la base c'était bien système rescue mais je vais un peu fait évoluer que les besoins futurs parce que maintenant je suis moi je me suis aussi orienté dans la partie admin 6 linux au début vraiment au tout début de ma carrière donc quand j'étais encore en bts et après au fur et à mesure je suis parti sur des postes d'ingénierie cloud ingénierie développe c'est que c'est donc c'est aujourd'hui mon coeur de métier moi je suis je suis freelance et donc je suis consultant auprès d'entreprises donc j'interviens pour faire des formations principalement linux développe ses clubs donc plutôt ws dans mon cas est aussi auprès d'entreprises bas pour les aider justement sur la partie linux donc soit pour faire de l'intégration d'outils soit ça va être aussi simplement migration de serveurs ou ce genre de choses ou mise à jour etc donc ça peut ça peut paraître simple comme ça mais certains environnements ça peut être assez compliqué même si c'est juste on va se dire de la pète à boîte quoi donc voilà donc j'interviens principalement dans ce genre de cas donc aujourd'hui mon coeur de métier tourne vraiment autour de l'open source donc c'est un outil aussi qui m'aide au quotidien parce que ça me permet principalement moi de pouvoir dépanner mes clés rapidement j'ai déjà tous mes outils clés en main donc c'est un peu l'objectif du projet ou alors pourquoi du coup je garderai cette partie là à la fin parce que je sais que il y a pas mal de pen testers ici de ce que de ce que je de ce que je sais donc va plutôt commencer par la partie outils de maintenance que c'était vraiment là la partie de base qui était incluse dans kaizen donc on va y retrouver des outils d'analyse de disques donc ça va être l'analyse de clusters défectueux ça peut être par exemple faire des tests en fait de benchmark de 10 pour voir en fait si vraiment le mécanisme n'est pas visé etc on vient vraiment tout rien de l'analyse de smart aussi donc fs et k pour réparer les disques ce genre de choses l'analyse de doublon donc là un peu plus classique où c'est très simple c'est de l'analyse de fichiers en doublon donc ça vous pouvez vous faire économiser quelques commandes fine quand même peut être sympa mais surtout un peu plus graphique un peu plus sympa seulement de moins de moins d'efforts l'analyse température bon bah classique en température de son matériel clonage donc pour faire des clonages de disques classique car le fameux clonzilla tout le monde tout le monde connaît du coup donc c'est assez pratique quand on fait de la tech c'est vraiment c'est un outil que j'utilise au quotidien on démarrage usb donc pour créer des clés usb bootable balay nature pour toute la partie linux alors pour la partie windows il ya un outil qui s'appelle way usb que qui existe aussi qui est dispo dans kaizen mais pas installé par défaut justement ce qui nécessite une dépendance à grub et bah le problème c'est que si on installe la version wifi ça voilà ça on a un conflit au niveau de l'installe ce qui est normal puisque il ya un conflit au niveau des logiciels donc du coup il est installable dans les dépôts avec un petit install mais il n'est pas installé nativement mais sinon après il ya d'autres techniques moi je l'utilise assez souvent cet outil là pour dépanner mes parents ou des amis ce genre de choses hardware donc effectivement donc c'est vraiment de l'analyse matérielle pur et simple donc ça va être par exemple faire du test de ram ou une qui recoveries un outil maison on se pense à qu'il ya le logo du projet avec kaizen devant permet de récupérer la clé windows qui est dans le cas dans le bios qui est dans la carte mère donc et flash et dedans donc des stress tests aussi pour vraiment tester la puissance de son matériel genre de choses voilà avoir la liste de tous les composants qu'on a dans son ordi avec imxi par exemple c'est assez pratique ou lsr lshw donc lsr verre c'est pas mal celui que j'utilise le plus d'ailleurs outils pour mot de passe alors oui effectivement il ya aussi des outils juin h4 extra qu'on utilise beaucoup en offense mais moi ça peut aider quand même en fait en défensif parce que il ya beaucoup des fois de particuliers qui viennent nous voir qui nous dit non mais attend monsieur nous on a un souci c'est qu'on a perdu notre mot de passe gmail etc on sait pas donc la plupart du temps c'est des mot de passe bidon moi c'est arrivé une fois où vraiment c'est un coup de chance mais une fois j'ai réussi à prendre autre parce que c'est un mot de passe du dictionnaire donc je pourrais donner le nom de la personne et le mot de passe en fin de séance avec plaisir bien sûr ceci est un troll mais effectivement enfin c'est ça peut quand même aider même en défensif ou au moins en tout cas quand on fait de la de la maintenance parce que la plupart des particuliers au moins voilà on leur dit je vais essayer de trouver une solution et des fois avec un peu de chance ça peut marcher donc quand même toujours utile d'avoir ce genre d'outils à dispo ou des outils pour faire sauter des mots de passe ntlm sur windows ou ce genre de choses etc etc donc c'est ça peut être toujours utile alors outlook pst donc là du coup classique pour avoir des pour faire l'analyse de fichiers pst je peux l'occasion de beaucoup l'utiliser j'ai utilisé une fois je ne marche pas trop mal mais soit des infos sur les pst d'outlook ça peut être assez pratique c'est un gros sujet ça aussi quand on fait de la tech donc pour la migration de boîte mail ou ce genre d'autre chose partitionnement effacement classique donc ça c'est ce peut être vraiment tout ce qui est ben j'ai par tête j'ai disque fatrice a les effestream commandes assez connues qui permettent de gérer l'effacement sécurisé dernier c'est parce que spoiler effectivement c'est pas vous que je vais l'apprendre mais quand on efface un disque de zéro enfin on fait un formatage rapide les données les datas sont pas vraiment effacées donc effectivement on est certain que on va quand même retrouver des choses derrière salut d'uxi je viens de te voir c'est cool merci d'être là non voilà donc c'est des outils aussi qui permettent de faciliter justement l'effaçage de 10 donc réfrir des données aléatoires sur les disques dure des choses protection des données donc tout ce qui est veracribs ou le cribs ou le monde et c'est donc qui sont des outils permettant moi de chiffrer ses données en chiffrer ses disques en soi pas de secret là dessus récupération de data justement qui est la catégorie inverse de celle ci qui permet de récupérer les datas qu'on a effacé par erreur ou quand on veut récupérer des trucs sur un disque vérifier que tout est bien effacé donc ça peut ça peut bien aider donc un photorex qui est l'un des outils de référence les classiques avec la tk, rkinter, chkrootkit ce genre de choses donc avec ça c'est couplé avec la catégorie par nos systèmes de fichiers donc dedans on va y retrouver plutôt des outils qui vont permettre de prendre en charge la majorité de systèmes de fichiers existants sur le marché ça veut dire que bah on va y retrouver par exemple tout ce qui est APFS donc avec kaizen maintenant depuis kaizen 2.3 on peut former et créer et réparer des files systèmes en fait APFS donc les files systèmes d'apple oui il ya du cf effectivement enfin la partie cf c'est plutôt la partie client donc c'est pour pouvoir monter des le cffs en fait comme fact system fuse qui permettent de débuguer des données en fait quand on a un cluster qui est mort ça m'a servi une fois bon c'est assez lent par contre c'est un peu le problème de ce type de ce type de techno en fait quand on est sur de l'objet mais ça peut quand même dépanner sauver des données donc des fois c'est quand même bon on va y retrouver que le classique btrfs donc ça je reviendrai après c'est un gros 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 morceau sur sur la distrib crypte tout ce qui est crypte fs fs fat ffs file volt et autres donc qui prennent en charge en fait l'effet système de fichiers chiffrés donc là c'est une liste exhaustive donc j'ai ça donc tout le menu sert principalement de référencement donc c'est à dire que par exemple sur ce lanceur là je clique sur rosa ça va plutôt être une page d'aide qui va s'ouvrir bon là manque de bol c'est une page sudo mais c'est voilà donc ça les lanceurs sur le menu vous montre effectivement que la commande qui a été tapée comme ça ça vous évite de retourner à chaque fois dans le menu et de taper la commande mais surtout ça ouvre une page est c'est des outils assez génériques donc on peut pas malheureusement les utiliser comme ça juste en tapant que ça marche on est obligé souvent mais des arguments donc ça permet quand même de catégoriser catégoriser les outils les avoir à disposition c'est rapidement quand on en a besoin et surtout savoir de façon exhaustive qui a dans la district en tout cas ce qui est ce qui a été volontairement installé on parle pas des dépendances de paquet du jour voilà donc c'est une liste exhaustive donc voilà ça prend vraiment en charge beaucoup de choses même tu sais des fesses pour la partie fios donc pour les clusters et des fesses ou ce genre de choses donc c'est où les et des fesses poule plutôt donc ouais c'est plutôt pas mal c'est plutôt assez bien fourni à ce niveau là justement pour apporter tout une tout un gros support en fait au niveau des systèmes de fichiers pour vraiment faire une distrib ultra complète à ce niveau là la partie outils divers donc c'est un peu une catégorie fourre tout en fait parce que j'avais pas vraiment de pas vraiment de classement à faire sur certains outils notamment quelques outils maison qui permettent de faire de l'administration de la distribution donc on va y retrouver dans le classique néofetch on va le lancer voilà là par contre comme ça n'est pas d'argument particulier le lanceur va directement lancer ma commande mais voilà ça nous permet de nous donner l'os l'autre etc donc on vous donne des infos donc le noyau maintenant est en 6 4 4 sur kaizen maintenant simplement là sur la 2.3 quand c'était sorti j'étais encore en 6 points ok du coup sur la partie outils divers donc après pareil on peut retrouver des outils gtk h avec githripper file cible cups aussi pour toute la partie impression donc ça je vais revenir après justement vous allez voir pourquoi ensuite on a une catégorie qui s'appelle service alors attention cette catégorie là elle est un peu bon allez pas allez pas bizarre mais elle est là pour une raison bien spécifique c'est que tous ces outils là vont juste permettre excusez moi on juste permettent de aussi bien de centraliser tous les services qui ont été installés par moi même par là dans la distribution donc par exemple tout ce qui est plocate open vpn ntp etc parce que bah pour les serveurs de temps ce genre de choses ça peut toujours être utile d'ailleurs je vais l'activer tout de suite et en fait c'est pas simplement des entrées de menu c'est aussi des scripts en fait qu'ils sont basés sur système d hop donc là je tape au mot de passe donc là on voit que le script qui peut être activé directement comme ça c'est des scripts qui se basent sur c'est donc c'est des scripts bas en fait qu'ils se basent sur du site qu'ils utilisent des commandes système des derrière et l'envoie qu'automatiquement mon script comment ntp s'est lancé il m'a mis à jour automatiquement modèles mais si je fais un usr chère au caizen service management voilà donc c'est juste pour vous montrer un petit peu les baffons du bois donc c'est juste des scripts bas j'ai qu'une légère gestion d'erreur pour dire ça lance par route ça marche pas pour éviter de vous demander le mot de passe sudo à chaque fois mais voilà voilà c'était l'inaigle no chrony trop donc là effectivement ils nous lancent en fait le démon ntp donc c'est ça permet de simplifier la gestion et surtout par exemple pour des outils comme docker donc je vais revenir juste après par exemple si j'essaye de faire par exemple docker ps voilà bah là il va me dire attention du coup j'ai pas pu me connecter ce que le démon en fait est en cours d'exécution donc là bas ce que je peux faire dans ce cas là c'est aller dans service conteneurisation et activer docker donc après on peut le faire via le script directement on peut le lancer soit soit directement puis le terminal soit effectivement sans via le via le menu mais voilà ça me permet d'activer alors pourquoi c'est fait comme ça c'est assez simple en fait c'est que vous avez vu il ya beaucoup beaucoup de services qui sentient du ssh du rc king du puppet paylocate on a du livre virte aussi pour toute la partie virtualisation et kvm ils sont installés par défaut donc c'est un c'est vraiment une grosse collection d'outils maintenant le seul souci qui peut se poser par rapport à ça c'est que déjà point de vue sécurité c'est pas forcément fou parce que si on a plein de services ou autres qui tournent c'est potentiellement une surface d'attaque plus élevée après avoir des outils en local en soi c'est pas vraiment trop grave sur du desktop c'est fait pour ça mais c'est aussi une question de performance c'est à dire que bas plus et services qui tournent forcément plus ça va consommer de drame donc le fait aussi de couper tous les services par défaut donc c'est un tas de scripts qui sont générés pendant l'install qui permettent de gérer ça à votre place ou dans la construction de l'iso directement ça dépend le type d'iso qui est utilisé mais tout ça fait que quand vous installez la distribution par défaut en fait vous avez exactement ce genre de ce genre de message là parce que tout est désactivé donc en fait si vous avez besoin d'un aussi vous avez quelque chose en particulier vous souhaitez utiliser mal et il suit dans de la phrase je dirais sûrement installé comme du docker du terraform ce genre de choses simplement pour la partie docker ou autre il faut simplement qu'il veut le service ça c'est vrai que c'est le quand même le petit le petit tips à savoir parce que beaucoup de personnes qui qui arrive sur le projet qu'ils connaissent mais n'ont pas forcément lu cette partie là dans la doc et du coup ils sont un peu perdus voilà donc après il y a plein 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 d'autres trucs je vous laisserai découvrir ou me poser des questions si vous êtes plus intéressés il n'y a pas de souci mais bon voilà c'est même volt en volt donc c'est l'outil dashicore pour la gestion de secret donc il ya la partie client et serveur qui est intégré dans kaizen quoique là si je ne mets pas à jour je vais juste faire un petit installe au pire juste pour montrer la démo donc l'appareil donc tout tout ce qui est dans kaizen aussi tous les outils qui sont qui sont disponibles dans la distribution en fait sont maintenus par moi même donc c'est des cd package en fait que moi même j'ai développé donc par exemple vol quand on fait sudo ap tennissement là je fais un install parce que pour pouvoir le mettre à jour comme il nous paquet suivant ce point jour on peut avoir de passer sur la version 1.14 mais voilà effectivement là quand on l'a j'ai mis un jour volt donc si j'active par exemple le service je vais retourner dans le menu pour le fun voilà donc tout ça c'est maintenu en fait donc les versions sont pas forcément les plus à jour j'ai peut-être des fois une ou deux versions de retard en fonction du truc ou en fonction des fois de ce que je fais dans l'outil que ce soit sans phase de test ou soit j'attends que la version soit plus mature ce que c'est déjà arrivé qu'ils aient des loupés bah non je vais pas mettre la distribue envahie j'ai un peu misclic désolé du coup je vais démarrer le truc il se place notre actif ce qui est normal taxe peu de rome on va forcer le risette voilà tac c'est pas le souci sur la bouche je vais repartir sur le renner cela tu as pas donc là on voit donc pas mal d'outils comme vol donc pas mal d'outils pour achicord donc sur la partie client serveur qu'aussi bien pour communiquer sur la partie serveur que sur la partie client du coup enfin que la partie client peut communiquer sur serveur et la partie serveur aussi qui est dans le même binaire donc c'est intégré en même temps donc c'est à dire que toute la partie graphique aussi qu'on va retrouver sur volt elle est compilée dans l'outil directement donc c'est à dire que je compile l'outil depuis la source donc c'est un paquet où je compile vraiment l'outil depuis la source où je crée mes propres patchs etc en fonction du besoin pour faciliter l'intégration et par exemple vaut le temps donc là c'est juste l'outil en ligne de commande le lanceur il est là mais si je lance le service qu'elle a tac ok non je l'avais déjà fait donc là si je regarde sur localhost 8200 on va voir que l'outil va se lancer tout est nique après j'ai passé sur vraiment les parties qui me semble plus intéressante aujourd'hui en tout cas pour une majorité de personnes qui utilisent le projet c'est vraiment ce qui marche le mieux alors non c'est pas encore exégol ça je veux ça je le garde pour la force je sais je sais je sais que c'est assez attendu mais voilà donc là on va parler en toute la partie lui oui du coup la version bref sur un point 14 donc voilà donc tout ça c'est c'est géré avec le donc c'est géré maintenu par moi même donc c'est c'est un peu l'objectif de la distrib c'est vraiment de fournir une collection d'outils complète pour les admins et c'est vous avez rien à manager en fait sur les tous les outils de base en les je dirais les corps tous en fait quoi vraiment les outils vraiment qui doivent être dans l'arsenal du du t cause de l'admin 6 du de l'ingénieur cloud c'est vraiment tout c'est vraiment packagé dedans donc c'est pour ça que c'est un gros truc en termes d'outils c'est assez assez fourni enfin peut-être même trop à des moments j'ai l'impression mais au moins c'est aussi l'objectif que ça c'est vraiment tu as un outil qui a un besoin tu l'as tu peux faire ce que tu veux derrière tu as un peu la philosophie du projet maintenant effectivement mais il ya aussi des iso donc j'en parlerai tout à l'heure des méthodes d'installation qui permettent vraiment de sélectionner et de packager son système au besoin on va passer à la partie les outils d'admin ce qui m'intéresse un peu je vous avoue donc sur la partie système donc classique on va y retrouver plutôt des outils d'administration à distance donc ce qui va permettre de pouvoir gérer tout ce qui est les connexions rdp les connexions ssh entre autres à part mort donc même chose à part moi qui permet d'installer des politiques à part mort sur système donc pour renforcer un petit peu la sécurité de la distrib parce que la difficulté aussi qu'il ya quand on a fait ce genre de projet c'est que c'est un projet qui est public donc c'est à dire que l'objectif aussi qui est derrière c'est de pouvoir satisfaire un maximum de monde en tout cas c'est la philosophie du projet et donc du coup faire une sécurité trop poussée ça même en faisant un peu mais en faisant une sécurité trop poussée ce qui peut se passer c'est que ça peut faire fuir les utilisateurs pourquoi parce qu'ils vont se dire ouais mais nous on n'arrive pas à l'utiliser en fait les utilisateurs la plupart du temps qui utilisent aussi ce type des projets veulent installer ils veulent que ça marche donc moi c'est un peu ce que je fournis c'est tu installes ça marche tout en essayant quand même de trouver des mécanismes malgré justement qu'il ya beaucoup de trucs dans la distrib donc ça augmente quand même la surface d'attaque va de remporter quand même un maximum la sécurité donc ça passe par des pratiques de base en pas d'utilisation du contre-route par défaut des activations des services en fait non essentiels et ce genre de choses donc ça permet quand même d'avoir une sécurité périmétrique donc vraiment une sécurité de base est applicable à tous les niveaux mais qui permet au moins déjà d'avoir une certaine cohérence sans que ça consomme aussi trop de ressources donc ça c'est plutôt pas mal Donc pareil après sur les outils de backup donc c'est des outils classiques du R-Clink, du R-Clone pour backup dans le cloud, Borg qui est assez connu, Diervish également. Tout ce qui est base de données donc c'est plutôt des clients donc Kaizen c'est vraiment une distrib orientée desktop donc on va plutôt y retrouver nativement des outils qui sont orientés desktop donc des clients en fait d'outils par exemple on va retrouver ETCD CTL pour la base de données ETCD qui est aujourd'hui principalement utilisée par Kubernetes pour le stockage des valeurs dans le Control Plane on va y retrouver MariaDB tout ce qui est PostgreSQL également du coup donc qui sont les clients des bases de données les plus utilisées DHCP, DNS donc tout ce qui va être DNS Enum, Host, NS Lookup, etc. donc qui vont vraiment permettre de faire des analyses sur le DNS et DHCP classiques pour voir des infos sur le serveur voir si ça répond etc. Firewalling donc ça on va y retrouver plutôt des outils pour le système donc tout ce qui est IP table persistante et gestion d'état des règles de firewall sur le système donc ça c'est plutôt pour l'administration locale plus qu'au sein d'un réseau en fait informatique en lui-même. Client FTP, bon Microsoft classique donc des outils comme Blowdown, PowerShell permettant de faire de l'administration de l'AD parce que contrairement à ce qu'on peut penser Blowdown n'est pas forcément fait que pour l'offensif. Moi je l'ai pas mal utilisé en entreprise aussi pour montrer aux admins sys windows que leur AD était trop facilement pétable même si je pense que beaucoup d'entre vous ont beaucoup plus de compétences que moi pour pour péter des AD mais en tout cas c'est un bon outil qui permet de faire une bonne cartographie d'AD pour pouvoir voir un peu les chemins qui nous permettraient de passer admin et des fois on peut avoir quand même des surprises donc c'est vrai que en tant qu'admin ça peut être intéressant quand même d'avoir des outils aussi un petit peu offensifs parce que quand on fait partie d'une purple team ou d'une blue team ça peut quand même être de bons alliés aussi et virtualisation même chose donc tout ce qui est communique avait mais virtuobox pour faire de la virtualisation ça je pense que il n'y a pas de souci là dessus. Partie réseau donc on va y retrouver des outils GNS3 donc même chose GNS3 qui est un outil qui est géré par moi même donc c'est vraiment packagé par moi même c'est maintenu dans la distribution par mois du coup donc par contre voilà c'est juste encore une fois cet outil là simplement il est simplement fourni avec je dirais là mais simplement c'est simplement le moteur qui est fourni donc c'est GNS3 GNS3 serveur également qui est dispo donc il nous suffit juste d'activer le service. Il va falloir juste que je ferme GNS sinon il va y avoir un conflit mais on peut aussi utiliser Kaizen comme serveur GNS3 pour avoir ses appliances etc et les stocker. On peut quand même en fait sans faire des choses c'est à dire qu'il y a quand même des outils serveurs qui sont là mais pour une utilité bien précise souvent en complément d'outils client pour pouvoir avoir sur la même plateforme la partie serveur et la partie client soit depuis le même hôte soit au sein de son réseau mais ça évite de faire des installés de maintenir les outils donc là il faut que je remette à jour une nouvelle version qui est sortie je crois mais voilà en tout cas voilà donc GNS3 même chose c'est vraiment un outil qui est maintenu par mois donc c'est pas mal de boulot parce que ça implique de quand même packager pas mal de lead python pas mal de choses comme ça à maintenir aussi donc c'est assez pro ouais ça peut être assez bon on peut même faire un statue ou une sporture donc GNS3 serveur il est actif nickel GNS3 tac ok donc là je viens de démarrer le serveur GNS3 je vais me mettre dans un répertoire otherlib GNS3 donc tout ça c'est documenté également donc c'est à dire que le chemin que je viens de taper c'est pas moi qui le veux c'est que c'est un dossier qui a été créé pour dans la création du logiciel qui permet d'avoir un partage commun pour tous les utilisateurs de la distrib parce que ça peut arriver je suis tombé dans le cas d'usage par exemple des utilisateurs utilisent des kaizen justement pour des labs et tout le monde y avait accès mais que chacun avait son propre compte d'utilisateur donc c'était super compliqué de créer des trucs donc je me suis dit quand j'ai package et l'outil j'ai fait ça il y a quelques mois bah je j'ai créé en fait un dossier complet par exemple dans la distrib donc voir libre GNS3 qui permet d'accueillir les projets GNS3 donc c'est à dire que tous les membres du groupe par exemple GNS3 donc là lslh tac donc pour toute la partie GNS3 voilà on voit que le propriétaire ainsi que le groupe propriétaire de ce dossier sont GNS3 donc tous les membres du groupe GNS3 sont du coup propriétaires aussi les fichiers ont quand même le droit enfin du dossier pardon et ont les droits de lecture écriture exécution donc ils peuvent quand même écrire des datas dedans et là si on voit avec l'utilisateur kaizen que j'ai créé automatiquement il va faire partie du groupe GNS3 donc là il a son groupe primaire il a tous ses groupes secondaires donc là il voit on voit quand même qu'il fait partie du groupe GNS3 avec box user libvirt etc donc il ya docker aussi pour pouvoir éviter de faire sudo docker mais voilà donc il ya quand même un gros travail d'intégration derrière et tout ça c'est automatisé c'est à dire qu'à partir du moment où vous installez l'outil ou la distribute ça dépend de comment vous installez le système en fait si vous l'installez comme je l'installais moi c'est à dire qu'un live installable c'est fait automatiquement et même si vous l'installez avec un iso net installer donc un peu à l'instar dans debian c'est basé sur debian kaizen linux c'est basé sur debian testing mais c'est la même chose c'est juste c'est packagé comme ça c'est à dire que les outils sont fournis dans kaizen comme ça donc tout qui est tout est tout est fait tout est fait exprès en fait tout est automatisé donc vous avez juste en fait la force du projet je dirais sont gros l'un de ses gros points forts donc je reviens sur les autres après mais c'est vraiment la qu'à la qualité de l'intégration je dis pas juste ça ce que je l'ai développé vraiment ça a été beaucoup de travail ça a été vraiment sur quatre ans qui fait que vous l'installez ça marche n'est même pas de gros conf à faire autre et l'avantage aussi de ce projet là sur pas mal d'outils notamment kubernetes cloud et autres c'est que les packages qui sont développés pour la distribution donc par exemple si on voit sur la partie section devopsie cloud que je vais détailler après la majorité de ces outils là comme minicube par exemple ou kind qui n'ont que kubernetes in docker et minicube qui permet d'avoir un contrôle play en fait kubernetes en local bah en fait ces outils là ils nécessitent un tas de dépenses que mu virtualbox docker etc donc tout ça c'est fourni c'est à dire quand vous installez juste un outil ça vous installe tout ce qu'il faut pour que ça marche derrière et ça vous économise en fait ce que vous avez posé pas mal de temps d'installer donc c'est vrai que moi quand je donne des formations par exemple en tout ce qui est développe c'est de mine linux même basique en lpx 101 pays 102 ou 200 à 202 par exemple j'utilise kaizen comme client ou comme district pour travailler ce que j'ai tout dedans donc ça m'économise beaucoup de temps d'installer c'est vraiment pratique voilà en tout cas donc c'est vraiment vraiment sur cette partie là que j'insiste parce que c'est assez la grosse difficulté de ce genre de projet c'est surtout là dedans en fait c'est pas forcément nécessairement le développement en soi ou de dire je mets tel outil c'est pas forcément le truc le plus compliqué pour moi ce qui est plus compliqué en part expérience c'est surtout de garder une qualité d'intégration je dirais suffisamment stable pour que si vous installez un truc ou vous désinstaller un outil ça peut être pas tout derrière donc ça c'est vraiment le plus compliqué je dirais c'est de même si ça reste une surcouche à des biens si je puis dire ça comme ça ça reste quand même pas si simple que ça à faire ce qu'on soit même si c'est une distribution je dirais qui voilà c'est un fork de debian ça c'est vrai mais ça reste pas si simple que ça parce que bah moi au début les gros problèmes que j'avais j'installer un logiciel ça marchait pas ou on est qui faisait mise à jour ça pétait voilà donc c'est pas si simple que ça quand même à gérer donc là aujourd'hui je dois avoir peut-être 130 logiciels que je maintiens tout seul donc pour la distribution donc il ya pas mal d'outils dedans qui sont déjà fournis par debian donc j'allais pas faire double de boulot mais surtout qu'à moi tout seul ça va être très compliqué mais voilà donc il ya sur une majorité d'outils que je vais vous présenter il y en a donc qui seront dans la section il y en a à peu près 130 ans que je maintiens tout seul donc juste à voir sur le github du projet ou dit là on va aller sur le github j'ai envie de vendre un petit peu le truc ok donc là on regarde au niveau du package on a 122 au total il ya à peu près 130 projets qui sont liés à kaizen contre les sites web les liens de les liens de développement de documentation ce genre de choses donc tout ça c'est tous les outils qui sont contenus dans la distribution qui sont maintenus par moi même du coup donc soit c'est des trucs de debian que j'ai redéveloppé derrière parce que je voulais les adapter à mes besoins donc c'est aussi la grosse force du livre soit c'est des outils vraiment moins que moi j'ai intégré compilé full à partir des sources de zéro donc ça c'est quand même pas mal de boulot malgré tout si j'en viens du coup la partie admin on voit en partie réseau après classique on peut retrouver des outils comme les pk pour tout ce qui va être wire shark qui va nous permettre voilà de faire quand même de l'analyse de trams qui peut être vachement utile sur du réseau quand même quand on fait l'ingénierie réseau et voir si ces flux sont quand même sécurisés c'est pas trop mal quand même d'avoir ce genre d'outils ça peut aider monitoring donc je suis pour avoir des perfs globale sur son réseau généralement savoir les personnes qui sont connectés sur notre réseau local car l'instar un peu d'un encrypté scanner sur windows donc je pense que vous connaissez tous c'est à peu près le même principe port console en bas classique qui permettent d'avoir justement c'est des outils qui permettent de se connecter sur un port série pour pouvoir administrer ses switch par exemple donc ça ça peut être très pratique notamment sur les cisco ou sur les vieux modèles on n'a pas forcément interface web donc ça peut être très pratique d'avoir des outils pour gérer la partie port console scanner donc les outils classiques on va retrouver du scapi du nmap du nsnif mascan etc qui sont assez connus dans l'île offensif certes mais nmap est beaucoup en défensif par exemple quand vous sécurisez un serveur web par exemple vous mettez de l'http2 de l'hsts vous modifiez l'aider http pour justement éviter que pendant qu'une personne qui fasse du beurre plusieurs deux choses puissent récupérer via une request en fait puis récupérer le contenu d'hider donc avoir la version du web serveur utilisée ce genre de choses bah nmap comme netcat par exemple vachement aidé pour pour ça surtout la partie nmap après il ya d'autres méthodes avec curl par exemple aussi un curl-granti pour récupérer des infos mais c'est vrai que c'est le genre d'outils qui sont quand même vachement utiles même côté défensif on a ça a pas l'air comme ça mais c'est nmap c'est vraiment très pratique pour tester ses sécurités par exemple si on met du pork knocking ou ce genre de choses pour tenter de fausser les spores les les scannets de map ça peut quand même s'assurer que notre mécanisme de défense fonctionne donc pareil en tcp udp donc pour faire de l'analyse au niveau 4 du modèle aussi donc faut faire du flou d'udp etc client vpn donc la même chose donc c'est plutôt la partie client qui est installée plus que la partie serveur à peur openvpn parce que c'est dans le même c'est dans le même package mais c'est vraiment des outils qui vont permettre de pouvoir se connecter sur des serveurs distants c'est vraiment un peu l'objectif de la distingue donc wifi par ailleurs track ngw ça peut quand même être pratique pour se penser tenter brute force et son wifi tester sa sécu ou alors ça marche bien pour normalement ça voilà ça peut quand même être utile d'avoir ce genre d'outils pas trop loin quand même quand on en a besoin et là c'est plutôt des outils je dirais plus en plus généraliste en fait on pas vraiment catégorisable parce que soit il n'y a qu'un outil donc créer une entrée dans le menu pour un outil c'est pas utile donc généralement ce que je fais dans ces cas là c'est que je les mets en fait en dehors d'un dossier et j'en viens à la partie qui moi m'intéresse beaucoup c'est la partie de devops and cloud alors faut savoir que cette partie là je l'affectionne déjà pour deux choses que je fais énormément de cloud moi de mon côté maintenant commence de plus en plus sans faire déjà pour donner des cours parce que je suis un domaine qui est très intéressant et très en vogue et moi j'ai pas mais je donne pas mal de formation cloud donc je fais pas mal de d'aws ce genre de choses donc j'utilise très souvent pas mal d'outils qui sont listés ici et la deuxième raison c'est que c'est surtout c'est une des je crois que si c'est même je crois que c'est la catégorie où la quasi intégralité des outils qui sont listés sont maintenus par moi même donc je vous donne un exemple très simple aws cli eksctl pardon c'est un c'est moi même qui qui le qui le maintient dans la distrib toute la partie docker donc docker docker compose maintenant sur la partie v2 bon là ce sera la v1 docker compose v2 con qui est dispo maintenant dans kaizen on peut juste faire un petit install docker compose comme ça ça va en fait l'install me permet juste de mettre à jour que cet outil là du coup donc là je reviendrai après sur cette partie là vous inquiétez pas voilà donc là on voit c'est quand même le 2.20.2 tiré 2 donc il ya quand même un tag qui est là donc ça c'est normal donc là on voit on docker compose du coup help voilà donc voilà on a quand même des outils donc ça c'est aussi géré par moi même par exemple donc pareil toute la partie kubernetes tout ce qui est listé ici c'est à sonder ses maisons dans le sens où ça veut dire que c'est moi qui qui maintient les outils qui sont listés ici donc que ce soit m le client k9s kubectl aussi donc le paquet kubernetes kubeshark donc une sorte de wireshark pour kubernetes en fait en soi customize minikube et ce genre de choses toute la partie terraform par exemple aussi également puppets c'est des paquets de l'éditeur mais que j'ai un peu custom aussi pour l'adapter à mes besoins terraform bah même chose en tout ce qui est terraform terraground tflint etc c'est des outils maison donc c'est pas moi qui les développer mais c'est une intégration maison plutôt donc c'est ça me permet aussi voilà de vraiment renforcer le deuxième voici là où je veux en venir vraiment le deuxième objectif du projet c'est de renforcer la collection d'outils qui est déjà assez conséquente chez des biens dans un peu plus de 60 milles package mais le gros souci qu'on a actuellement chez des biens et ce qui n'est pas forcément le cas plutôt chez d'autres distrib c'est que on n'a pas vraiment d'outils dédiés au cloud on peut pas on n'a pas par exemple terraform nativement docker v2 bah docker il est encore en version 1 sur kaizen il est en version 2 kubernetes bah il ya tous les outils kubes ou les clients on les a pas ou alors sur vraiment de vieilles versions et c'est pas maintenu donc c'est assez problématique donc justement et kaizen c'est quelque chose que j'essaie de corriger je ne veux pas j'ai pas la prétention de faire mieux que des biens loin de l'or après un mois tout seul je peux remplacer le travail 3000 personnes mais et encore si c'est si ce n'est pas plus mais c'est surtout voilà j'essaye d'apporter ma pierre les six ans voilà il ya quand même une base qui est très bien mais je pense qu'on peut améliorer certains côtés aucun produit n'est parfait malheureusement du coup c'est un peu aussi son objectif là du projet ça que j'adore cette section en fait c'est vraiment toute la partie cloud et des votes qui me manquent aujourd'hui à des biens moi j'essaye aussi de la porter sur la partie kaizen donc c'est vraiment c'est vraiment pour ça que j'y accorde beaucoup de temps donc toute la partie basque à 6 packer ce qui est ravis du vol du vagrant ce genre de choses voilà qui m'ont vraiment une vote que j'ai montré tout à l'heure voilà vraiment ces outils là que je que je maintiens en fait pas au quotidien mais quasiment toutes les semaines il ya des mises à jour donc moi ça m'arrive tous mes samedi ou mes dimanches ou des soirs dans la semaine je mets à jour des outils c'est côté moins fun c'est à dire que ça ça paraît sympa franchement c'est sympa faire ce genre de projet c'est pas né pour moi c'est pas nécessairement compliqué je dirais pour soi de faire cette propre distream linux c'est pas forcément le projet le plus complexe techniquement pour être totalement franc et transparent et et en blanc dessus c'est ça rien de se dire que voilà mais je pense que la vraie difficulté de ce genre projet sincèrement c'est d'être capable de le maintenir dans le temps avec le temps que ça prend surtout et de pouvoir le faire évoluer dans le bon sens un peu comme ce que je disais tout à l'heure mais c'est vrai que avoir un concept de base c'est très bien moi un peu comme mon cas mais c'est vrai que ça aurait pu rester un système rescue très bon il n'y a pas de souci mais c'est vrai que le côté évolution un peu cloud etc le renforcement des fonctionnalités pour moi ça peut vraiment faire la différence donc c'est vraiment pour moi le plus difficile c'est toujours en trouver des idées tester ses idées parfois même si beaucoup de gens nous disent non c'est pas bien on veut pas etc bon c'est quand même sans reprendre des risques donc c'est ouais c'est la difficulté pour moi elle est là après effectivement il ya toujours le côté aussi de se dire bah peut-être que le produit il va pas marcher et c'est ouais mais bon après moi je n'ai plus principalement fait pour moi à la base je n'ai pas un souci là dessus bon allez je vais faire plaisir à tout le monde j'en viens la partie qui intéresse le plus de monde c'est à dire la partie exégol alors exégol je pense que vous connaissez tous shutdown en alias fin charlie brommer alias shutdown qui a développé ce magnifique outil qu'exégol donc je salue au passage je me dis une personne qui travaille avec moi sur le projet il m'aide à l'idée certains trucs parce que tout seul j'ai plus le temps donc en gros merci à lui c'est surtout aussi grâce à lui que exégol et sur kaizen parce que au début je n'étais pas vraiment convaincu parce que c'est vrai que je trouvais que le projet il n'était pas orienté offensif donc je voulais pas refaire un calibis mais quand il m'a présenté le projet plus en détail bon après c'est vrai qu'il a fait qu'il me parle longtemps avant que je dise oui mais quand il m'a dit non regarde c'est juste un truc en python qu'il faut intégrer en fait tout le reste c'est des dockers donc il n'y a rien à faire en soi il a raison et c'est là où je trouve l'idée géniale c'est que comme chercher quand même à faire une distribution vraiment orienté infrastructure etc bah c'est vrai qu'il manquait le côté offensif donc il y a pas mal de côtés qu'on peut utiliser d'outils qu'on peut utiliser en blootim mais pas assez d'outils qu'on peut utiliser en offsec donc du coup bah c'est vrai que charlie nous a apporté la solution sur un plateau avec une solution qui est totalement je dirais os agnostique où on peut installer n'importe quel distributif juste d'avoir docker et python et c'est parti mais ça c'est génial en fait parce que toutes les distributions prennent en charge nativement donc on a juste à avoir à avoir du coup installé le wrapper et puis on fait un exégol start on installe et puis c'est parti on y va bah allez on va le faire du coup donc là j'ai pas téléchargé l'image pour leur alerte donc une petite un petit démo donc on peut faire exégol installe du coup je vais faire exégol liste pour voir les images je crois que ça s'appelle light la plus petite la mémoire ouais non c'est pas liste c'est exégol installe du coup je crois que c'est light qui s'appelle l'image la plus petite si je ne trompe pas elle s'appelle comme ça ouais c'est ça tac voilà donc en fait la seule chose qui est intégrée nativement dans dans kaizen c'est le wrapper python donc c'est il ya tout ce qu'il faut donc il ya eu quelques patchs aussi qu'ont été qu'ont été intégrés nous de notre côté en accord aussi avec les développeurs pour pour l'intégration du pro du produit mais où voilà enlever certains trucs genre mise à jour via gith etc parce que nous c'est des packages qu'on développe donc c'est principalement ce genre de choses qu'on a qu'on a corrigé nous pour éviter que le programme est fonctionnement mais en soit c'est exactement le même programme qui est derrière simplement la seule chose qui qui n'est pas présente c'est les conteneurs installés par défaut sinon ça nous consommerait vraiment 30 giga c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop lourd en fait donc du coup effectivement là c'est vrai que post installe ça peut être assez long il faut faire les mises à jour là si on garde par exemple le temps que ça s'installe si on fait un a pété si on fait même un caisson update par exemple donc une commande qui permet d'automatiser les mises à jour je vais le laisser tourner mais voilà là on pourrait on a 1868 paquets quoi donc on a 1868 paquets qui peuvent être mis à jour donc si on fait un liste de gré des vols je vous avoue je suis désolé j'avais juste un peu la flemme de l'écrire bah là voilà on va retrouver tous les outils qui sont mises à jour alors la plupart c'est pas nécessairement moi qui maintient les outils donc pareil même chose il ya une collection de pilotes maison qui est intégré alors quand je dis maison c'est pas moi qui l'ai fait mais c'est les les firmwares fournis directement par les développeurs du noyau linux donc ils sont installés conjointement que le noyau linux donc ils permettent de prendre en charge tout ce qui est cartes wifi tous les pilotes un peu propriétaires etc donc dans casien c'est aussi inclus par défaut donc ça permet quand vous l'installez bah que ce soit votre wifi le son le bluetooth etc c'est forcément pris en charge où il ya très peu de chances que ce soit pas si votre matos il a deux semaines mais bon généralement ça reste assez ça reste assez je veux dire il ya quand même de quoi installer des mises à jour pour pouvoir faire fonctionner tout son matos donc c'est vrai que ça c'est un gros sujet aussi parce que sur des bandes pendant longtemps c'est un peu moins le cas maintenant et c'est vrai que pendant longtemps et des gros soucis de gestion de matériel surtout sur les versions stable où c'était pas mis à jour du tout donc là c'est vrai aussi moi de ce que j'essaie de faire avec aison c'est vraiment mettre à jour beaucoup plus vite les outils nous ce genre d'éléments pour que ça soit beaucoup plus intérieure pour des personnes qui sont restés sur des bases de bien pour des questions de stabilité ou ou d'idéologie en moi c'est plutôt de l'idéologie et aussi la stabilité ça marche très bien voilà donc c'est quand même pour moi je suis un moyen aussi de de satisfaire cette catégorie du théâtre en tout cas effectivement ça peut ne pas être parfait bien sûr dans le sens où voilà on peut ne pas forcément est d'accord avec l'idéologie mais en soit pour moi je pense qu'il ya un public et il y en a déjà beaucoup dans la formation surtout pas forcément moi mais beaucoup de personnes qui qui l'utilisent pour former leurs étudiants moi ça leur fait comme si du temps d'installe donc merci à toutes les personnes qui me soutiennent et aux sponsors merci à moi aussi également qui vous intéressez au projet de près ou de loin parce que c'est c'est aussi ça qui donne la force de continuer c'est plutôt cool en tout cas serait quatre ans après ça me fait toujours autant bizarre de voir autant d'engouement sur le projet casienne quoi c'est ça me ça me fait chaud au coeur si je me dis franchement pour moi j'ai pas fait des choses de de fou quoi c'est bon j'ai évident mon truc c'est sympa c'est long c'est à des moments ça marche les cheveux c'est vrai mais c'est pour moi c'est une belle expérience mais pour moi il ya plein tout un tas de gens qui font des trucs tout aussi tout aussi fou voire encore plus et mais c'est vrai que voir autant de gens qui fait franchement moi ça ça me ça me touche beaucoup quoi c'est c'est ouf bon donc là on va attendre juste que le conteneur il s'installe mais enfin que l'image docker se récharge comme ça on va exécuter un conteneur j'ai encore quelques petits trucs à faire mais en tout cas voilà sur la partie sur la partie présentation du projet après on a une autre feature aussi qui est intéressante donc du coup ce que je vais je vais vous la montrer ça je voulais vraiment vraiment le garde à la fin ce que je voulais pas vraiment montrer que zegol qu'à la fin on a une fonctionnalité qui s'appelle aussi alors je pense que vous connaissez les snapshots btrfs alors je grossis un peu mon terminal histoire vraiment d'avoir un truc un peu propre alors en fait calzone par défaut quand vous l'installez en fait qu'est ce qui va se passer lui il va faire en fait il va installer la distribu lsbl 4 il va installer la distribution btrfs en fait c'est le fait du système par défaut qui sera utilisé pourquoi parce que btrfs bon c'est y'en a il dit c'est le futur ça va tuer que c'est cas bon c'est pas que j'y crois pas mais que c'est 4 il est mieux que btrfs dans pas mal de cas et ça c'est ça c'est une réalité mais btrfs pour moi pour une distribution des stops c'est le meilleur fait système alors je vais je sais qu'il ya pas mal dans mon enfoiré des réacteurs de btrfs donc j'espère que s'ils voient cette vidéo je vais pas me tuer le lendemain mais ça il ya des risques mais mais en tout cas moi pourquoi j'adore ce fait le système parce qu'il nous permet entre autres d'avoir une compression du coup du de l'ouest donc je vous donne un exemple la 16 giga qui a utilisé là parce que j'ai téléchargé du coup les conteneurs docker enfin les images docker de votre exégol mais poste en salle ça prend 10 giga environ sur la partie vraiment cadeau donc c'est à dire que si on n'avait pas btrfs et la compression la volée ça nous prendrait 20 giga au minimum donc c'est soit le double en fait de la taille donc ça c'est plutôt pas mal mais il ya une autre feature qui est vraiment intéressante donc à part le copier de l'outil etc c'est la fonctionnalité de snapshot alors du coup c'est à peu près le même principe sur un snapshot sur une machine virtuelle bon sur un hypervisor ça marche beaucoup mieux généralement dans le sens où c'est un peu c'est beaucoup plus simple à utiliser mais sur kaizen par exemple moi j'utilise en barre métal c'est vrai qu'il faut au moins quelqu'un qui utilise le kaizen quoi donc je me suis dévoué pour vous mais prend la part évidemment mais pour les percés cette fonctionnalité les plutôt pensée pour les personnes qui l'utilisent comme moi comme station travail quotidienne pourquoi parce que justement kaizen est basé sur une versée un modèle de version versionning continue donc il ya des versions qui sortent etc mais c'est des des je veux dire des snapshots à l'instant t du projet donc c'est juste un iso qui dit voilà telle date à telle date on fait un iso et ça permet quand même d'installer un outil ou des distors relativement à jour correction bug dans l'installeur et ce genre de choses mais en tout cas il ya une chose qui est qui est très dingue vtrfs c'est que cette partie snapshot là si vous avez des problèmes de mise à jour par exemple vous avez installé l'outil puis un jour vous mettez une mise à jour et il ya un truc qui foire vous pourrez mettre le snapshot btrfs l'autre chose aussi qui est excellent c'est que dans kaizen en tout cas cette intégration là les fait automatiquement donc je vais pouvoir je vais vous montrer les scripts si vous voulez c'est à dire que pendant l'installation à partir du monde btrfs se sélectionnera automatiquement donc si vous faites suivant suivant ça fonctionne ça mais par défaut btrfs mais par défaut automatiquement vous avez la possibilité de créer des snapshots post install tout est installé volontairement pour ça fonctionne en fait c'est vraiment il ya rien à faire il ya aucune conf tout est automatisé donc je vous donne un exemple très simple par exemple on va prendre l'outil kaizen timeshift donc ça c'est un outil donc je mets nano pour les couleurs où j'aurais pu mais jim aussi c'est vrai que les couleurs sur nano sont sont assez jolies c'est le seul avantage que je lui trouve je suis méchant je suis méchant j'arrête les trolls sinon je vais me faire taper mais du coup là donc il ya quand même une gestion d'erreur sur les scripts aussi assez complète qui est fait donc il va quand même vérifier si on n'est pas si on est quand même running dans un schrout si on est voilà si on lance le script en tant que route et ou avec la commande sud au devant voilà donc si on y attend un chiffre qui est installé donc il manque c'est vrai que bon le script vous me direz il est un peu un peu dégueu plein de grève v mais c'est fait exprès c'est à dire qu'il ya vraiment que le slash sauf gestion d'erreur en fait complète ou réglages utilisateurs bizarre mais il ya un peu de chance dans tous les cas que ça impacte quoi que ce soit donc c'est pour ça que c'est pas mis dedans puis c'est vraiment pas prédictible mais en fait ce script là ce qui va faire ce qui va vérifier que chaque fin système le sous volume ainsi que les points de montage sont en fait configurés pour être utilisés correctement et du coup mais ce qui est fait automatiquement de façon quand casian est installé mais au moins si toutes ces conditions sont respectées il désactive les quotas btrfs donc bon je vais pas vous faire un cours complet sur btrfs c'est vraiment super super long mais le truc c'est que btrfs en fait il le système de quota donc ça permet de limiter l'espace disque qui est pris par les snapshots ce problème c'est que ça ralentit normalement les performances au moment de l'effacement donc en fait bah j'ai même vu pas patcher timeshift donc le blocher que j'utilise moi pour pour fin sur lequel ce script se base pour pouvoir prendre des snapshots automatisés donc j'y viens pour ça que ça peut l'appéter bah du coup ce script là en fait enfin ce souci est là donc même timeshift a été patché justement pour ne pas prendre en compte le fait qu'il n'y ait pas de quotas parce que normalement lui quand il ya des quotas pas de quotas par défaut il mène erreur donc même timeshift a été patché et franchement c'est pas forcément trop embêtant à faire mais ça demande quand même du temps de comprendre le code le lire et puis bah faire ce qu'on a à faire quoi et le maintenir au fur et à mesure des versions surtout qui sortent parce que le code peut être modifié donc des fois faut avoir les patchs à faire et bah au moins ça permet vraiment d'avoir en fait un btrfs vraiment tunis aux petits oignons avec vraiment un petit des options de montage qui vont bien donc vraiment optimisé pour btrfs donc discarde sync etc donc ça je suis là je vous répondrai à vos questions après je vous laisserai lire la doc car il n'y a aucun souci là dessus mais tout ça il fait automatiquement dans l'install du coup la magie du truc c'est que quand par exemple vous faites donc là on va installer apache 2 par exemple j'ai installé apache 2 je vais peut-être juste lire mon terme rock pt install apache 2 voilà donc là si moi j'installe apache 2 fait ce qu'il va faire donc au classique il va télécharger le paquet mais qu'est ce qu'il va faire automatiquement juste avant de commencer à départ de faire ce qu'on appelle un des paquetages qui va commencer à extraire les paquets et exécuter ce qu'on appelle des scripts de mainteneur donc avant de faire la configuration etc et j'en passe bah du coup ce qui se passe c'est quand il va prendre un snapshot donc c'est à dire quoi lui va quand même les télécharger vous les mettre en cache pour local parce qu'on va installer votre paquet le télécharger c'est après des pkg qui l'extrait qu'il installe mais votre paquet une fois qu'il a installé en fait bah avant même qu'ils s'installent pardon plus tôt il vous prend snapshot donc ce snapshot là automatiquement il est pris avant toute modification que ce soit une installation une mise à jour une désinstallation donc l'avantagent en fait qu'on a sur produit par exemple donc je vais faire un type chiffre tiré tiré liste l'avantagent qu'on a sur ce produit c'est que là voilà on voit que tous les stations qui sont pris par un pt ont ce tag la automatique a été snapshot donc c'est à dire que bah là celui que j'ai pris ou qui a été pris automatiquement bah il ya une minute bah il est là du coup donc si moi par exemple le fait d'installer apache 2 ça me pose un problème ouais super donc deux ex égaux la fin de s'installer donc je crois redémarrer donc une fois que mon snapshot il a été pris imaginons que ça me pose un problème je peux redémarrer je vais vous montrer tac qui reboot dans le doute reboot bas là pour le coup ça marche vraiment mais hop donc là voilà donc là il ya un menu qui n'apparaît qui apparaît uniquement quand il ya des snapshots qui sont présents sur le système donc c'est à dire que quand il ya des snapshots btrfs qui sont qui sont installés donc qui ont été créés soit par vous soit automatiquement par le script quand vous utilisez ap t ce menu l'apparaît ce menu là donc c'est un outil qui s'appelle grub-btrfs donc je suis un contributeur ce projet je leur ai porté pas mal de fixe qu'ils ont intégré de leur côté aussi donc merci à eux c'est cool puisque ben c'est vrai que c'est aussi l'esprit open source et c'est plutôt cool ce que c'est j'ai patché pas mal de trucs sur l'outil pour mes besoins et puis du coup j'aurais filé le code j'aurais dit les gars moi j'ai fait comme ça vous en pensez quoi ils ont trouvé ça bien donc ils l'ont intégré donc je trouve ça plutôt cool une fierté aussi en soi d'avoir contribué un projet open source qui est vraiment utile sur tout ça et en fait ça me permet d'amorcer en fait je dirais directement le snapshot donc dans l'ordre de création donc c'est à dire le plus ancien sera au plus sera un plus bas le plus récent sera au donc là si je bouge sur ce snapshot c'est parti donc là c'est comme si je démarrerais en fait mon système sur mon disque classique donc là le snapshot est en local donc c'est à dire que vous démarrer aussi en local mais vous ne peut démarrer pas sur votre système installé dans votre tracine vous démarrer sur le slash donc vous pas sur le stage mais dans le snapshot plutôt donc là on va voir qu'en fait je vais vous montrer une autre future en fait c'est vraiment une intégration poussée même au fait au niveau bzrfs pour moi la force du projet elle est là c'est le troisième truc un peu sympa que je voulais montrer c'est pas qu'il n'y a pas grand chose d'autre mais c'est vrai que dans l'idée je suis un peu limité quand même je suis pas non plus toutes les compétences du monde malheureusement mais ok donc là du coup si on fait un moment bah en fait on voit que le pro le la distrib alors ouais c'est là en fait le système a démarré ce qu'on appelle dans un overlay en fait en overlay fs on fait un déf moi je serai peut-être plus lisible je confirme donc du coup qu'est ce qui se passe mais en fait notre système donc kaizen grub bzrfs donc notre tracine là elle a démarré ce qu'on appelle un overlay c'est à dire que toutes les modifications que je vais effectuer dans le snapshot sur lequel je vais démarrer elles seront pas prises en compte au redémarrage je vais vous montrer donc là si je fais rmrf htc on y va je suis je suis ouais je sais donc la spoiler bah j'ai pas pour redémarrer du goût parce que forcément j'ai plus de plus de confs plus rien et là si je fais un l'est là je m'envoie que cela chute et c'est et puis là donc au l'heure je vais être obligé du coup de redémarrer ma vm en force tac donc force resets yes ok donc là du coup cette fois classer redémarré dans mon snapshot on va voir que mes données seront encore là il s'est pas altéré l'objectif en fait du coup du snapshot des snapshots btrfs donc ça l'overlay c'est une feature que j'ai implémenté donc je suis en train justement je n'ai pas le temps mais faut que je donne le code aux développeurs donc c'est un truc qui est combiné avec ce qu'on appelle l'overlay fs enfin combiné que l'initram fs pardon donc c'est des scripts j'avais fait une confie une conf là-dessus l'année dernière j'avais expliqué aussi ça me rappelle le rm slash bin ouais bah ça du coup c'est pas possible sur kaizen rm slash bin l'overlay il te prend pas en compte la modif en fait l'overlay c'est très simple le fonctionnement en fait ça vous permet de parce qu'en fait le problème c'est que vous pouvez pas mettre votre système dans un en read only complètement donc le problème c'est que si je prenais des snapshots en read only je pouvais pas booter dessus donc il a fallu que je trouve une solution et la solution de l'overlay elle est très simple c'est à dire que votre système démarre en read only en read white pardon sauf que votre système principal lui il est enfermé en fait dans ce qu'on appelle la couche lower donc une coude la basse la couche basse quoi donc qui elle est en read only et en fait toutes les modifications que vous allez effectuer dans ce qu'on appelle la couche upper en fait donc là on va faire un mount donc toute la couche en fait voir dire sera donc toutes les modifications ferait par contre dans la couche hors d'hier seront enregistrés dans la couche upper en fait et du coup cette couche là va automatiquement ça vous permet de modifier votre système mais de pas merger entre guillemets en fait je voulais de façon simple ne pas merger les modifications sur le système principal donc là si on fait la slash ben on voit que dans ce lâche etc j'ai toujours j'ai mon dossier qui est revenu au démarrage de mon snapshot et la magie du truc c'est que si je fais un pétence à la page 2 bah même chose j'ai pas en fait du coup l'outil qui est installé automatiquement donc ça bah ça me permet je peux du coup le restaurer comme ça donc pourquoi ce mécanisme là en fait c'est assez simple c'est parce que ça m'évite déjà deux choses déjà d'avoir à modifier le snapshot donc l'utiliser comme point de montage principal donc sa force aussi vraiment d'avoir je dirais un utilisateur en fait qui va utiliser snapshot comme point de truc et potentiellement aussi de d'altérer la seule façon de restaurer son système avec cette feature donc c'est aussi pour protéger ou vraiment force utilisateur à le réseau et en soit c'est aussi pour protéger protéger la data en fait d'une altération même involontaire et du coup bah l'avantage de ce mécanisme c'est que bah dès ici je peux faire un time shift tiret tiret list voilà donc là je peux même faire un histoire par exemple donc la 2 tac yes plutôt voilà donc là il me dit qu'il a restauré du coup mon sous-volume donc là c'est à dire que là depuis le grub je peux booter dans un snapshot qui est entre guillemets en read only et il est en over la fesse c'est un peu de la triche mais bon ça fait le taf et bah je peux restaurer le snapshot directement depuis en fait mon menu grub en bouton dessus donc j'ai même pas besoin de monter mon disque dans un live avant c'était le cas par contre avant que cette feature là arrive sur caisson et que je l'intègre c'est ce que j'ai pas il ya beaucoup d'e-strip qui l'ont fait bien avant moi mais moi je les fais plus tard pour c'est justement là vraiment d'essayer de garder une qualité d'intégration assez assez folle je dirais sur ces éléments là donc assez poussé quoi donc justement sur la partie menu dynamique etc bref je pourrais en parler trois heures donc j'ai vraiment synthétisé mais voilà là je vais redémarrer du coup sur mon système principal ce que maintenant que j'ai restauré mon snapshot parce que je que je peux faire c'est redémarrer du coup sur mon thème principal et là bon on va voir que l'outil apache sera pas installé bon je vais pas faire rm slash etc du coup parce que là sinon c'est sûr que mon système va pas redémarrer il faudrait que je reboute sur un snapshot et que je refasse du coup un restore mais dans l'idée mais dans l'idée ça peut servir à ça une mauvaise manip moi ça m'est arrivé et en plus spoiler ça m'est arrivé hier bon j'étais en train de préparer un cours voilà comme 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 n'importe que de personnes qui travaillent dans la formation et sauf que par erreur je supprime un powerpoint que j'ai fait la veille du coup donc avant hier quoi que j'ai mis trois heures à faire et franchement j'ai de la chance que tous les matins j'ai un rituel c'est que je mets à jour mon système donc du coup ce qui fait ce qui a fait que ce matin là forcément j'avais fait une mise à jour et la mise à jour va m'installer du outil donc j'ai un snapshot catégorie donc grâce à snapshot là ce que j'ai pu faire c'est restaurer mon c'est retrouver donc monter mon snapshot en local et restaurer du coup mon fichier donc c'est vraiment quand même pratique comme feature parce que bah c'est par contre faut faire attention si vous avez des datas perso ou des choses comme ça avec exegol quand même faire gaffe justement dans les snapshots qui reste pas des datas ce qui devrait pas normalement être le cas si vous n'avez pas de volume ou ce genre de choses mais faut quand même faire gaffe parce que j'ai pas de data avec les snapshots donc attention à bien veiller à la suppression quand même si c'est vraiment des trucs sensibles ou supprimer les snapshots qui ont ça voilà bah là du coup si on c'est principal après restaurer son snapshot on voit que apache 2 n'est pas installé donc c'est c'est quasiment en fait comme un hyper bizarre en fait dans le sens où prenez un snapshot vous faites un clic droit restaurer snapshot ça restaure bon là faut booter sur gruff faire une ou deux commandes bon après bon voilà j'ai pas le même niveau je dirais j'ai pas le même budget malheureusement que que vmware ou proxmox pour faire ça mais c'est vrai que dans l'idée voilà c'est un c'est plutôt beaucoup une grosse intégration d'outils qui est dedans qui permet justement d'arriver à ce résultat voilà donc c'est c'est vraiment ces features là que je voulais vraiment présenter aujourd'hui et bah du coup je vais finir là dessus exégol start light ça je sais que tout le monde l'attendait ça petit du coup j'ai quand même préparé le terrain voilà donc là yes voilà donc là bas j'ai un conteneur exégol sur kaizen que je peux utiliser donc la history up tac manque dans lequel j'ai toute l'historique des commandes que je peux utiliser ce qu'elle m'a peu de jaune versie link donc même si ce sont des outils qui sont déjà contenu en local dans kaizen parce que quand même moi je trouve ça ultra génial d'avoir un conteneur en fait dans lequel on a du smb map on a dû animer for linux on a dû smb passe wd enfin c'est des outils que je connais un proxy chain ou ce genre de choses rc rpc dump etc donc c'est vrai que je trouve ça génial parce que va juste avec un avec un conteneur en fait on peut avoir tout un set d'outils pour renforcer vraiment le ce qui est déjà intégré dans kaizen côté boulot côté admin 6 red team et c'est donc c'est vrai qu'un gros big up à charlie merci aussi à m'a dit pour m'avoir pour faire un peu de pub il n'y a pas de mal mais merci à lui enfin eux pour leur développement surtout et à m'a dit pour m'avoir réussi à me convaincre d'avoir intégré tout ce que vraiment je pense que ça a été une très bonne idée et j'en suis encore convaincu donc merci aussi à tous les contributeurs et puis aux personnes qui voilà de près haut de l'an qui participe à l'évolution du projet et qu'on dire pour des corrections de beub qui c'est pour moi voilà c'est la brute force de winos exactement lui ouais je vois qu'il y en a qui le connaissent bien donc c'est cool mais ouais ouais donc c'est voilà c'est pour ça que c'est aussi pour ça que ce projet là ça me fait autant plaisir voir des gens dessus parce que ça me permet ça me permet de le faire évoluer et puis de voir qu'il y a autant de gens qui s'y intéressent c'est vraiment c'est une des grosses forces pour continuer donc gros big up à tous merci en tout cas pour ça moi en tout cas j'ai voilà je pense avoir terminé mon ma présentation c'est ce que j'avais prévu un délai d'une heure en total pour montrer tout donc pas trop dépassé ça va je pense pas sur un docker image on voit bien les images d'exégol qui sont ici donc ont été changés font quand même 12 giga de l'espace pas mal en tout cas voilà sur ce que je voulais montrer sur le projet donc même chose un pareil ans si on fait du timeshift par exemple on peut faire un dillette voilà j'ai l'attie l'auto vous avez vu que les trois ou quatre snapshots qui étaient là ils ont été supprimés en un temps record justement parce qu'il n'y a pas toute la partie justement quota donc les snapshots sont effacés en instantané et donc ça c'était un boulot d'un thé aussi assez fou et c'est vrai que quand ça augmente vachement les performances du coût de la machine donc le gros avantage voilà pour finir du projet sur la partie btrfs c'est encore une fois pas forcément les outils parce qu'ils sont connus mais c'est surtout l'intégration qui a eu derrière je pense qui est intéressante et c'est vraiment pour ça que j'ai accès ça là dessus ce soir après j'ai quand même prévu un petit bonus au cas où ce que je veux je vois qu'il y en accord demande un petit peu donc au contraire moi ça fait en vrai je pourrais en parler pendant six heures donc il n'y a pas de souci en sens s'en fermant c'est vrai que résumé quatre ans de taf en une heure c'est chaud c'est ça se fait mais c'est chaud mais en vrai il ya ouais il ya de quoi faire mais moi je vais vous montrer par exemple juste le code qui m'a permis du coup d'intégrer on sait du bâche ans je pense que ça va une grosse partie d'entre vous on comprend une partie du code après c'est pas forcément le code le plus on a du oxy qui est parti dans ses couilles qui soit passé ça fait toujours plaisir en soutien des copains mais c'est vrai que pourquoi ça mine comme j'ai juste fait là mon avis au niveau de l'url et donc ouais donc c'est vrai que c'est voilà c'est surtout là dessus que j'ai vraiment accès pour moi pour moi c'est vraiment l'expérience utilisateur je voulais accès le développement ce que encore une fois à ma femme faut pas penser là dans les gars sinon c'est sûr que ça dure autant de temps mais mais c'est vrai que là là vraiment je voulais miser sur mon sur le projet c'était vraiment ce mot je suis pas développeur le match justice admin j'ai toujours aimé le réseau et les systèmes et comment ça marche avec c'est tout ce qui est terrain fera comment on faisait monter des services l'escalabilité monter des dns ce genre de trucs faire des serveurs web ça a toujours été mon délire et moi je suis pas forcément développeur donc je parle groupe à grandes bdv à la base j'en faisais pas énormément de commencer kaizen non c'est pas ça que je voulais montrer donc c'est vrai que du coup quand j'ai commencé kaizen moi j'ai dû me mettre au bas j'ai un peu au piton aussi donc maintenant j'en fais un peu plus qu'avant donc c'est cool ça ça met quand même vachement bien quand même pas mal de choses aussi que je savais pas faire avant donc ce projet là c'est vrai que ça c'est en tout cas sur la partie corps produit je suis tout seul aujourd'hui médic qui m'aide un peu mais quand il a le temps et il est surtout sur la partie exégol c'est vrai mais c'est vrai que sur la toute la partie infra gestion gestion aussi du kit lab je suis en train de mettre en place toute une chaîne de ci si dit aussi à côté toute la partie également gestion de l'infrastructure sécurisation ça ça vous parle et pen tester toute la partie justement sécurisation de serveurs web et ce genre de choses tout ça ça demande quand même d'avoir des compétences transverses parce qu'il faut développer le produit il faut mettre en prod donc en fait ça ça là le gros avantage de ce projet là même s'il n'y avait c'est pas énormément de devs quoi j'ai pas recoder un noyau à moi tout seul mais c'est vrai que ça demande quand des compétences transverses donc on progresse en fait partout donc en fait ça vraiment il ya une grosse grosse possibilité de monter en compétences donc c'est vraiment leur projet c'est vraiment l'intérêt qu'on peut avoir pour pour ça quoi du coup ouais ouais je vais plus temps j'ai juste le jeu peut-être le mettre là parce que alors dit lab c'est juste une étape juste un miroir de quitte l'avance et on va c'est juste c'est pas forcément or c'est juste pour des questions de visibilité plus qu'autre chose puis au cas où j'ai dit club qui tend en panne c'est déjà arrivé ou github donc ça je suis toujours en ce cours pas mettre ses oeufs dans le même panier c'est la règle d'or voilà donc là tout ce qu'il ya en rouge bas c'est les que le code de base et tout ce qui est envers ce que j'ai rajouté ou modifié donc du coup on voit toutes les options de montage qui était tout à l'heure dans mon ici dans ma dans mon terminal donc si je suis un cas peut-être c'est fait stable bah là on voit qu'effectivement toutes les options qui sont listées ici bah c'est ce que simplement ce que j'écris en dur en fait donc c'est pour ça bon à part le subvol mais ça c'est normal c'est ajouté dynamiquement mais tout le code en fait il est ici donc en fait peu importe votre point de montage il va vous monter en fait votre va monter btr fs dans un souverain donc ça c'est fait automatiquement donc faut pas forcément en fait faut pas faire sélectionner les options de montage ce genre de choses façon c'est documenté tout ça donc je vais vous montrer toute la doc et tout mais en fait il n'y a pas vraiment je dirais de il n'y a pas de paramètres à faire tout est fait automatiquement et à chaque fois que vous montez en fait du coup vous sélectionnez btr fs pour le home pour le bout pour le slash mais il vous montre un subvolume qui vous permet justement de faire des snapshots donc c'est grâce à ça que les snapshots sont possibles si c'est pas monté en sous-volume ça marche pas donc du coup tout est fait automatiquement on voit pareil donc là quand ils montent les partitions donc donc tout ça c'est le code de base de debian donc tout ça c'est le mien donc c'est vraiment pour apporter une prise en charge j'ai essayé de patcher de le mettre chez eux on voit c'est beaucoup de l'if ya peut-être plus propre niveau algo c'est clair non moi je sais que comme ça il n'y a pas il n'y a pas d'erreur avec le code il fait vraiment que ce qu'il a besoin de faire donc du coup ça c'est c'est plutôt plutôt ce genre de truc voilà après le code d'un package bon va je vais montrer vous le temps mais on repense cet exemple là après je vais pas non plus trop tarder parce que sinon je vais vous allez vous endormir bon après c'est pas grave on ne devrait pas vous prendre toute votre soirée les amis mais voilà sur la mais c'est vrai que je pourrais en parler pendant trois heures c'est aussi c'est aussi ça la passion que j'ai sur ce projet c'est que je pourrais tout montrer sincèrement c'est mais ouais pareil donc sur la partie vol donc quelques pages qui ont été fait aussi pour bouger le code ou voilà gagner du temps dans la compilation ce genre de choses donc je vous laisse rien garder les sources de façon tout ce qui a été modifié ou ajouté ou développé tout est entièrement open source donc sincèrement vous pouvez voir tout le code tout est tout est tout est nickel donc pareil ça c'est le code du package donc c'est des règles de compilation c'est c'est quand même du maintien parce qu'entre les versions des fois j'ai les versions d'autres qui changent donc pour packager des trucs c'est pas mal de maintien toute la partie documentation aussi également sur lequel je pourrais appuyer vraiment là dessus voilà donc ça on sait qu'il ya un petit défaut là dessus est ce que j'utilise mais quand ça va se réparer j'utilise aux xdocs avec elixir je sais pas si vous connaissez du coup voilà donc toute la doc là dessus crée une clé usb l'installation les outils qui sont dans donc tout ce qui est pas qu'ils savent donc tout est détaillé ici hyper grave donc des tutoriels aussi sur btrfs voilà donc toutes les features sont documentaires pareil pour toute la partie de gns3 gns3 qui est ici voilà donc si on dit moi ce qu'il faut mettre le dossier extérieur tout est vraiment documenté un maximum et c'est bien je le gère aussi tout seul du coup cette partie là et donc ça c'est les manpages qui sont ça c'est les manpages en fait du coup qui sont en kaizen linux dont de tous les outils qui ont été ajoutés par moi même donc tous les outils on va y avoir par exemple zfs on va voir un cible la pfs etc et par commande aussi faire un tri comme ça des fois le menu est un peu capricieux ouais là c'est bon et donc du coup bah on y retrouve toute la liste d'outils voilà donc c'est du c'est les manpages qui sont reconvertis en markdown qui sont elles même reconvertis en html derrière donc c'est ça donne ça à peu près c'est juste une manpage quoi donc c'est juste avec des couleurs c'est un peu plus visible et on a aussi les confins que j'ai intégré depuis la 2.3 donc pour faire de la conf à pt qu'on fait ssh etc donc en fait et kaizen sur une très grosse majorité des besoins sur aussi bien sur les outils que sur les confs bah vous avez toute la doc qui est déjà fournie dedans et qui est centralisée moi même sur les les sites officiels du projet donc en fait c'est aussi un moyen pour moi de fournir un projet bien documenté et qui permet aux gens d'avoir une base d'informations pour utiliser la distrib à la source donc c'est pour moi c'est la deuxième chose la plus importante que j'avais dans le projet c'est vraiment de développer toute une communauté et une documentation autour pour permettre justement aux gens qui veulent adopter le projet ou laisser d'avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir s'en sortir voilà donc ça c'est un point d'honneur je mettais un petit détail comme ça que je voulais montrer aussi à une fois les derniers petits trucs après je vous laisse poser vos questions et je m'arrête sinon je vais jamais m'arrêter mais sur la partie time shift tiré clean up il ya aussi un script qui permet du coup de donc ça c'est un mais un contributeur du projet qui me l'a développé qu'utilise qu'ils aiment depuis un bail maintenant donc merci à daniel du coup qui a développé ce clip là donc il permet automatiquement de supprimer des snapshots qui ont 7 jours ou plus à la seconde près et du coup c'est un script qui est lancé avec un timer systemd donc je vais faire juste un statueuse plan timer voilà donc là on voit que le script il a été lancé à 12 minutes et dans cette minute qui va relancer le penser le point service du coup qui lui va lancer en fait ce script là qui va vérifier si tous les snapshots ont 7 jours ou plus pour pouvoir les supprimer automatiquement uniquement du coup ceux qui sont tagués qu'on est en automatique à péter snapshot comme ça les vôtres ils sont gardés sur système parce qu'il ya peut-être une raison pour moi donc du coup on a vraiment pensé j'ai vraiment pensé à une majorité de besoins donc que tout soit fait automatiquement tous clean et c'est donc ça a vraiment été fait pour ça en fait c'est vous l'installer ça fonctionne tout est automatisé ou sur un max de trucs il ya quasiment aucune gestion en fait pour moi ce qui pour moi c'est encore le pour moi c'est aussi l'une des l'une des choses que je veux faire sur le projet c'est que il ya des utilisateurs qui ont pas forcément envie de bidouiller en machine qu'ont besoin de produire et c'est mon cas moi si j'ai ma machine en panne une journée je peux plus travailler par exemple donc c'est vrai que bah avoir une distrib où j'ai mes outils j'ai mes snapshots j'ai mes trucs en trois comment je pourrais paris ma machine bah si je trouve ça super performant et il ya beaucoup de personnes qui ont ce même besoin et c'est surtout pour ces personnes là que j'ai développé ce produit voilà donc c'est aussi pour ça que tout est automatisé tout est fait comme ça bas la gestion de la place elle est faite automatiquement voilà c'est et généralement quand on a un problème de mise à jour on se rend compte avant les sept jours donc ça laisse quand même un délai donc ça voilà ça permet vraiment d'avoir une je dirais une distribution en fait automatisé sur plein de choses avec beaucoup d'outils une grosse intégration et et du kiff quoi je peux dire ce franchement c'est c'est assez ouf à développer puis voir autant de gens s'y intéresser ouais je sais je l'ai déjà dit mais ouais ça fait vraiment plaisir en tout cas merci à tous d'avoir écouté cette présentation je m'arrête là parce que je n'ai plus vraiment grand chose à montrer je vous laisse répondre à vos questions si vous en avez enfin je voulais je peux répondre à vos questions je vous laisse poser vos questions plutôt en tout cas ce que vous en avez n'hésitez pas sincèrement il ya aucun sophie en tout cas et merci à tous d'avoir d'avoir assisté à cette présentation c'était trans c'est vraiment cool merci donc c'est un peu différent ce que je fais d'habitude mais au moins ouais merci frozen pour l'invitation aussi ça c'est un vrai plaisir alors j'ai une question tu m'as pris combien de temps pour tout mettre à jour chaque week-end tu bosses après combien de temps dessus ah ouais ouais ça c'est vrai que je le précise souvent mais dis toi qu'en gros là sur les peut-être 120 package que que je maintiens ça m'arrive des fois de d'en mettre peut-être un jour 25 ou 30 ça peut me prendre un week-end juste pour mettre un jour 30 outils parce que derrière tu as tous les tests manuels tu as les tests aussi de voir si tout l'outil fonctionne si ça casse pas les features c'est pas quand même une compatibilité ce qui avant donc pour pas mal d'outils j'ai développé des codes d'exemple pour tester si ça marche alors tu vois c'est vraiment tout une orgas pour vraiment sur une stabilité parce que les tests unitaires malheureusement ça suffit pas et une bonne batterie de tests manuels des fois ça peut quand même garantir que ça reste accessible malgré les tests automatisés ok voilà c'est un taf à plein temps tu vis de quoi alors non c'est pas un taf à plein temps justement j'ai aussi monté ma société pour ça pour que ça le devienne parce que j'aimerais bien continuer de maintenir ce projet dans le temps avec là pendant que j'ai encore de l'énergie je commence à je commence à vieillir donc les nuits blanches je les tiens plus comme avant quoi donc j'en fais beaucoup moins donc c'est plus bon bah c'est vrai que la journée j'ai mes clients et c'est donc moi j'étais étudiant quand j'ai commencé le projet donc c'est coup je pouvais dormir en classe maintenant bon j'espère juste que mon école ne fera pas cette vidéo mais non blague à part mais ce que je veux dire c'est que j'ai beaucoup moins le temps qu'avant et j'ai plus 20 ans donc malheureusement bon j'ai quasiment 30 ans mais donc c'est vrai que je tiens plus les nuits blanches comme avant et j'ai aussi monté ma boîte pour ça c'est pour pouvoir continuer maintenir ce projet à plein temps créer une version commerciale qui est dans les qui dans les bacs aussi donc pour garder toute la base de kaizen open source mais avoir une version commerciale plus destinée aux entreprises avec du support qui peut s'installer sur pour des serveurs donc avec plus de sécurité voilà donc ça je suis en train de développer ça justement moi de mon côté avec ma société aussi pour pouvoir financer kaizen et pouvoir faire évoluer le projet dans le bon sens donc portage raspberry évolution de l'infrastructure acheteur de serveurs et ce genre de choses donc non je fais pas ça en plein temps je fais ça pendant mes toits libres mais pendant pendant pas mal de temps ouais j'ai fait ça peut-être j'allais en cours le jour je dormais là dessus la nuit je dormais trois heures et puis j'allais en cours le lendemain donc ça m'a un rythme que je vous conseille pas de faire sincèrement c'est c'est bien au début mais c'est ouais c'est fatiguant mais en tout cas ouais non c'est non non je suis passé en plein temps j'adorais sincèrement mais j'ai pas de après je fais de la formation donc ça me convient très bien franchement je trouve je trouve énormément mon compte il ya j'ai des étudiants vraiment qui sont très bien donc c'est un vrai plaisir aussi de bosser avec eux mais j'ai c'est vrai que le projet kaizen si je peux le développer en plein temps ouais ça serait ça serait cool ouais c'est clair donc je vis de mes prestats et de mes clients du coup alors j'ai bien compris l'objectif du projet m'a cité orienté au paix au système indienne c'est raison orienté analystes donc mentaliste je parle plutôt du coup typio des outils plus orientés je dirais un peu blue team un petit etc alors justement j'ai fait une soc tout ça ouais alors j'y ai pensé justement il ya quelques temps là il ya quelques semaines justement j'avais fait un poste linkedin suivait où justement j'expliquais avoir le souhait d'intégrer des outils un peu plus orienté blue team après le problème que j'ai eu dans mon cas c'est que c'est plutôt des outils qu'on va installer côté serveur puisque côté des stops pour la majorité des outils qu'on va suggérer d'ailleurs ça me fait penser qu'il faudrait que je réponds à leurs commentaires parce que j'en a beaucoup je les aurais pas répondu manque de temps mais c'est vrai que la plupart des outils qu'on m'a proposé c'est plutôt côté serveur ou alors c'est des choses que j'ai déjà intégré dans kaizen donc oui oui j'y ai pensé peut-être que dans la version commerciale ça sera le cas donc je réfléchis peut-être à le faire de cette façon là mais en tout cas là dessus oui c'est sur la partie kaizen je pense pas parce que c'est vraiment côté des stops et c'est très compliqué d'intégrer des outils serveurs sur du desktop après ça peut vrai pas forcément sur l'objectif du projet mais c'est kaizen n'est pas développé pour ça je dirais que j'ai vers professionnalité AWS c'est pas plutôt vers de l'anti cloud alors ça remix du coup c'est une question qu'on m'a souvent posé sincèrement et moi j'étais pas forcément chez au début pour être totalement franc avec toi parce que bah j'étais pareil avant je faisais pas de cloud je faisais pas de trucs à AWS en vrai c'est pas mal sur pas mal de points c'est assez cool après bon ça coûte cher des moments mais en vrai quand tu vois il y a des côtés sympas mais en fait c'est plutôt le pragmatisme si tu veux c'est à dire que moi dans mon métier moi je suis freelance aujourd'hui j'interviens je fais du conseil donc je suis obligé même si je suis pas forcément expert sur tout et je suis expert sur rien d'ailleurs je considère pas être expert sur quoi que ce soit mais même si je suis moins calé en cloud qu'en Linux parce que j'en ai fait beaucoup moins beaucoup moins longtemps et moins souvent bah il faut être pragmatique je suis obligé de connaître les solutions du marché pour pouvoir travailler donc Kubernetes par exemple au début j'en faisais pas du tout maintenant je m'y suis mis à fond parce que bah voilà j'ai besoin de de progresser sur ces sur ces technologies là pour moi à pouvoir répondre à demande de mes clients tout simplement et déjà il ya de ça et surtout bah faut être pragmatique le besoin métier le marché aujourd'hui en france en europe ou aux us où tu veux bah il tourne beaucoup autour du cloud et des acteurs en fait us cloud computing etc donc bah intégrer des outils pour gérer les cloud providers du terraform de la wcli de ksctl à z etc bah c'était la suite logique j'ai envie de dire parce que au début j'ai mis longtemps à le faire mais c'était juste pas pur pragmatisme en fait tout simplement donc il y en a qui adhèrent qui adhèrent pas c'est vrai que c'est un choix qui peut paraître bizarre sur le distribute linux mais j'en ai conscience mais moi si ça me posait pas mal de soucis au début mais en soit pour moi c'est juste répondre à la demande en fait de potentiel utilisateur donc c'est voilà c'est simplement pour ça que j'ai que je les fait comme ça après moi le c'est pas orienté que cloud c'est peut être vraiment pour du réseau de l'admin tu vois gns3 pour faire du maquettage toute la partie justement en virtualisation administration système tout ce qui est backup etc technicien informatique donc c'est vraiment très large en fait dans les dans ce que tu peux faire avec c'est vraiment dédié aux professionnels de l'infran général donc et maintenant avec exegol depuis la version 2.2 tu as toute la partie tu vois tu as toute la partie vraiment je dirais offensive donc ça c'est plutôt cool ça permet d'avoir une base complète et de fait de créer une distrib justement aussi où tu n'as pas spécialement en fait je dirais de 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 besoin d'autres projets ou d'autres produits de la sorte qui répondent aux mêmes besoins si tu veux donc l'objectif c'est vraiment de faire le tout en un je dirais entre guillemets ultime c'est peut-être un peu prétentieux dit comme ça mais l'objectif du projet voilà c'était d'améliorer l'existant donc sur la partie rescue à la base c'était ça et ensuite ça a plutôt évolué vers les besoins d'infra classique alors ça justement ben justement ça fait aussi partie je dirais entre guillemets du business plan du projet même s'il pour le projet de façon dans ma tête ça ça a toujours été clair et ça le sera toujours et je vais pas honte de le dire on l'a et puisque je ne crois pas que ça changera projet restera toujours gratuit open source il y a quand même différence il restera toujours libre et gratuit en tout cas donc c'est pas forcément sur ce produit là que je souhaite gagner de l'argent moi ce que je souhaite c'est développer cet outil pour monter en compétences à la base je l'ai développé kaizen pour ça en dehors de répondre à un besoin je voulais surtout monter en compétences et c'est juste qu'à la base je voulais quand même développer une distribue linux pour apprendre un peu plus linux et j'avais pas d'idée de quoi faire je voulais pas refaire un truc généraliste pour moi il y en avait trop et ben quand j'y suis tombé sur le besoin dont je parlais en début de présentation ben là j'ai trouvé l'idée donc je me suis lancé donc j'avais pas dans l'idée à la base gagner de l'argent sur le projet donc je vais pas du tout développer dans cette philosophie moi je l'ai vraiment développé pour mon kiff pour progresser apprendre et vraiment sur le marché avoir une valeur et et commencer vraiment à monter en compétences sur un sujet qui me passionne énormément enfin je vivais que pour ça je faisais ça jour et nuit donc ça me dérangeait pas quoi mais si tu veux moi ce que je veux c'est vraiment le garder libre open source par contre là tu peux gagner de l'argent sur ce type de projet c'est si tu vends du support si tu vends des goodies ou ce genre de choses donc j'ai aussi monté ma structure pour ça donc justement les gens puissent acheter des goodies kaizen donc des mugs des pulls des t-shirts ce genre de choses donc je suis en train de préparer tout ça mais j'ai juste pas le temps vraiment de me mettre à fond donc c'est des dossiers qui traînent mais tellement ouvrir une boutique comme ça en fait où c'est vous payez la société justement la mienne justement pour avoir une structure juridique pour encaisser de l'argent sinon j'ai pas le droit soit je dois monter une association soit avoir justement une entreprise donc c'est aussi un moyen de rémunérer le projet car après c'est pas forcément comme ça que j'aime enrichir en très clairement mais voilà c'est surtout pour pouvoir permettre de fédérer la commu et là où je compte justement on va gagner un peu d'argent c'est sur la partie commerciale de ce produit là qui sera plutôt destiné serveur ou justement c'est plus destiné aux entreprises dans les infrastructures c'est installable côté serveur avec plus de sécurité et kaizen qui sera plutôt considéré comme la partie cliente en fait donc c'est plutôt comme ça que je compte et faire du support du coup sur la partie partie commerciale merci bonne soirée bernard de tapis bonne soirée merci c'était cool merci d'être passé voilà c'est ça fait plaisir en tout cas voilà parce que sur les questions j'ai que réponses je sais pas s'il y en a d'autres après j'ai pas remonté trop mais en tout cas voilà remixes pourquoi comment je compte faire et en tout cas pourquoi ces choix là du coup je sais pas si ça répondu à ta question en totalité mais je remonte voir si elle ah ouais frozen qu'il faut que tu nous fasses une vidéo du coup en situé si tu fais une de kaizen ah ouais il faut une vidéo absolument ça me ferait ouais tu donnes ton avion live ouais c'est pour être cool tu vois tu nous disais même les points négatifs moi je suis surprenant c'est ce genre de truc là c'est pareil on me demande souvent aussi comment contribuer à un projet open source tu vois ou à kaizen en particulier bah en vrai il n'y a pas vraiment de je dirais de contribution mauvaise il ya plein de gens c'est des retours de bugs ou ils nous font même des retours positifs ou négatifs mais généralement quand c'est une personne ce qu'elle n'aime pas c'est ses groupes perso on se dit bon bon ok bon là c'est pas grave mais quand c'est 10 15 personnes qui nous dit non mais attends ton truc c'est on n'aime pas c'est pas bien on n'aime pas on se dirait un problème les gens à dire quoi donc après on revient en arrière ou alors c'est de la contribution de code ça peut être la traduction ça peut être des retours de bugs peut-être plein de choses donc n'hésitez pas même faire des retours négatifs tant que c'est constructif évidemment dira j'aime passer rouge c'est nul j'aime pas donc c'est de la merde je l'ai déjà entendu malheureusement donc non ce retour bon c'est pas que c'est pas intéressant mais généralement les prends pas en contre forcément c'est les goûts les couleurs de chacun mais quand c'est des trucs voilà j'ai remarqué tel bug au niveau ergonomie etc et après c'est aussi comme ça que j'améliore le produit donc on est je suis preneur de tous les retours possible en tout cas merci beaucoup je pense je pense sincèrement ouais ouais je pense aussi parce que moi justement je voulais vraiment créer cet outil complet pour les admins on a beaucoup qui n'ont pas compris l'objectif du projet que moi toujours pas je vois des fois sur des formes ou des trucs des mecs qui disent ouais bon c'est ça sert à rien mais je suis pas forcément de cet avis bon pas que parce que je suis européen je pense qu'il y a une idée derrière et tester le produit ça peut permettre quand même des trucs à faire maintenant ouais je pense bah c'est un peu l'objectif aussi moi c'est vrai que je pour les débutants c'est très bien ils installent ils ont pas le ça marche ils ont pas à maintenir les outils c'est fait à leur place ils ont l'environnement qui fonctionne donc ils savent que s'ils utilisent tel hyper visor peuvent mettre à jour sans problème sans rien péter qui a aussi les problèmes de pas mal de districts comme arc par exemple où il ya des outils comme le noyau qui est mis à jour mais n'y a pas la version des box qui suit donc tout tout est pété derrière voilà que sur caisson c'est le genre de truc un peu plus limité donc je critique par contre c'est très bien mais c'est juste c'est moins adapté pour ce genre de use case là où justement caisson tous les outils utilisés pour de l'infra ou du lab ou ce genre de choses tout est fait l'environnement est développé pour donc on est sûr qu'une majorité d'outils ou 99% seront compatibles en tout cas sur ceux des besoins d'infra donc la particule virtual box ce genre de truc tu as fait aussi à sidi sur github ou gitlab alors non moi ce sera dit club du coup parce que non github bon c'est moi c'est juste pour la visibilité après ils font des trucs très bien sur github mais je préfère quand même plutôt github au niveau de la liberté que c'est aurait de l'auto hébergement et je crois qu'il ya déjà des biens qui utilisent déjà une pipeline de ciaï qu'ils ont déjà fait que de leur côté donc je vais voir soit moi si je réintégrer le rôle à l'heure et je la modifie en fonction de mes besoins sans je leur fais forme scratch mais je pense ça sera plutôt la première solution pour être totalement franc puisque c'est ça reste quand même un très très gros chantier donc non ce sera plutôt gitlab en tout cas là dessus justement pour ces raisons là comment s'organiser la création de cayenne alors qu'est ce que tu veux dire par la cyber et à du coup c'est quoi t'entends par la création c'est plutôt comment j'ai développé le produit comment je m'organise pour le développer ou comment comment ça se comment ça s'est fait en général je veux dire comment tu vois ouais qu'elles ont été les différentes étapes et tout comment les différentes phases de la création d'occasion linux ah voilà dans ce sens là ok en fait au départ c'était assez simple je ne savais pas du tout comment ça se commence à comment vous pouvez faire une distrib et quatre ans après la seule chose que je peux vous dire pas de soucis à deux merci pour live en tout cas super cool merci c'était sympa en tout cas ouais ce que je disais oui c'est que bah je après quatre ans même quatre ans après quatre ans développement pour moi il n'y a pas de solution universelle en fait au début je me suis beaucoup documenté sur ces sur ce qui était un noyau les poids nous etc plus en détail tu vois pour vraiment comprendre le fonctionnement des serait des process les sockets les pipes ce genre de trucs vraiment assez théorique après quand j'ai mis les mains dans j'ai vu que c'était pas si simple que ça à comprendre ou surtout quand on commence à coder ou au moins modifier des trucs déjà existants mais donc au début c'était beaucoup de doc alors naïvement j'ai pensé je me suis à tous les coups doit y avoir un outil ou un truc qui me génère un iso spoiler ça existe pas en tout cas pas il y en a qui automatise des trucs bien sûr mais pas aussi poussé qu'on le pourrait donc bah ça nécessite quand même pas mal je dirais de r et d donc un peu plus de d que de r pour le coup mais c'est beau pas mal de recherches et développement donc sur faire des tests faire des tests d'intégration d'outils après donc au début c'était beaucoup tu vois j'ai intégré dans un gros schrout tous les outils toutes les images etc je voulais et après j'en créé un iso donc avec mk iso fs et combiné en fait avec du xor iso derrière et mais sauf que du coup le problème qui avait c'est que le souci principal c'est que c'était limité je n'arrivais pas forcément contrôler tous les outils etc c'était un tas de package que j'ai intégré et là je me suis dit ouais mais moi maintenant si je veux rajouter mes propres outils je vais pas rajouter juste des binaires comme ça déjà question de confiance pour les utilisateurs et surtout bas c'était bon c'est à maintenir c'est vraiment un bazar comme et donc du coup parce que j'ai commencé à apprendre c'est à créer mon propre dépôt à péter créer mes propres paquets justement des biens pour pouvoir faire des paquets des biens pour faire un pétain install en paquet et puis comme ce que vous pouvez faire en installant c'est pour ça que c'est mes dépôts dans mes dépôts vous avez toutes les toutes les toutes les confes de debian toutes les miennes enfin tout est miroré tout est c'était pour que ça fonctionne sur kaizen parce qu'il ya des exclusions de logiciels il ya plein de trucs vraiment pour éviter tous les bugs possibles que j'ai que j'ai eu pendant mes tests et etc et bah après ça a été beaucoup d'amélioration d'intégration d'outils tu vois du packaging c'était comment j'intecter l'outil comment je catégorise les outils donc création de métapackage ce genre de trucs je pourrais t'en parler beaucoup plus en détail mais en gros basiquement c'est à peu près ça c'est j'ai commencé très simplement on mettant plein de trucs dans un schrout et en faisant en iso de ce schrout là quoi et après ça a été vraiment des trucs beaucoup plus professionnel aujourd'hui quand tu regardes le code de construction c'est un script bash tu sélectionne ton option et ça build parce que ça build à partir d'une liste de paquets puis tu vois c'est de la merde c'est facile parce que tu vois derrière tu as tout justement une partie où tu as un tas de scripts bash qui t'automatise la la création du truc et qui des donc c'est des scripts bash qui viennent de debian à la base mais que j'ai pas mal modifié pour l'adaptable de besoin en fonction des cas mais derrière tu as aussi toute la partie dépôt etc qui a été organisée justement pour ça donc c'est à dire que même si tu installes genre un paquet tu installes tout l'environnement parce que derrière ça a été développé il ya eu un tas de bugs ont été corrigés enfin en gros basiquement c'est à peu près ça quoi donc c'est surtout sur quatre ans ce que j'ai fait vraiment principalement c'est pas forcément des features novatrices moi à part c'est vrai que btrfs peut être vraiment pas mal on voit pas spécialement partout ou du moins avec un niveau d'intégration aussi aussi poussé on voit peut-être sur deux ou trois vraiment distrib mais on voit pas forcément partout et malheureusement pas chez debian mais c'est vrai qu'il ya pas une grosse innovation je dirais mais c'est surtout sur la partie intégration et l'ajout de la surcouche qui fait qu'en fait tu installes une version facilité de debian où tu as déjà tous les outils d'admin qui sont déjà préinstallés et ou alors que tu peux installer en une commande avec un métapackage parce que par exemple en gros tu peux avoir ça pendant que tu dois mettre en salle kaizen tu vois et tu vas avoir par exemple que je ne tirer c'est aussi simple donc tu vois si stop stools donc il est là et tu vois si stop stools mais en fait tout ça s'installe en fait tous les outils de cloud tu vois donc ça va t'installer ça va t'installer tout ce qui est apparemment et c'est la pt remove tiré tiré purge par exemple kaizen sysops façon c'est pas grave la vm et jetables kaizen sysops tools voilà voilà tu vois il va t'enlever tout ce qui est un symbol il va t'enlever tout ce qui est azur qui a doublé ce qui build a en fait c'est top ce que c'est top plutôt tu vois tout ce qui est en fait ici qu'on veut toi là juste faire remove donc il va juste enlever le métapackage mais c'est cela mais il va les supprimer aux prochaines auto remove mais tu vois tous et nous aussi là que tu vois qu'ils sont listés ici bah tout ça c'est parce que ça a été intégré comme ça donc une gestion des dépendances complètes aussi au niveau des outils velero vagrant tf secteur interagroup terraform toi tout ça mais ça ça a été intégré en fait tu diras c'est super simple en fait mais non derrière c'est plein de petits paquets qui sont installés dans des gros trucs et voilà c'est basiquement c'est plus ou moins ça niveau des étapes et aujourd'hui c'est comme ça que ça fonctionne en tout cas comment visage tu l'avenir de kaizen version open source bah écoute la version open source donc kaizen restera kaizen en gratuit open source ça j'en fais à part si bon il n'y a plus de mainteneur ou que demain j'arrête le maintien mais je pense que ça va un peu de sitôt mais l'avenir est très simple pour moi je pense qu'un logo peut-être ah je sais pourquoi tu dis ça bon ouais je spoil ouais alors effectivement il ya toute une charte graphique en train d'être changé alors pas forcément énormément mais notamment un nouveau logo qui va arriver très bientôt pour remplacer un petit peu donner un peu de sang neuf à la distrib parce que kaizen veut dire deux choses en japonais comme je l'ai dit en début j'ai pas mal me parler de manga et j'ai appris que kaizen voulait dire ligne réseau et ça veut dire ça veut dire aussi fruit de mer ne pas confondre et kaizen avec un z qui lui est plutôt en fait l'amélioration continue donc en fait j'ai un logo qui est en train de se préparer qui rassemble un petit peu ces idées là donc il ya déjà des typos mais ça c'est du privé donc je peux pas les montrer mais il ya déjà des des logos qui sont dans les dans les bacs mais ils seront peut-être les définitifs mais c'est pas encore certains donc je peux pas encore les montrer parce que c'est voilà c'est pas les versions finales mais en tout cas c'est prometteur et on espère voilà bon c'est un risque encore une fois on se dit ouais bon que les utilisateurs n'apprécient pas mais on me dit si je tombe pas on fera pas donc avant tous les cas autant le faire et pour l'avenir du projet bah c'est assez simple continue de développer l'infra donc vraiment de la faire évoluer pour pouvoir permettre de d'avoir je dirais une infra un peu plus costaud d'avoir des services un peu plus actifs et c'est pour supporter plus de charges parce que à terme je pense qu'il aura besoin et créer une version du coup open source une version toujours open source bien sûr mais une version rm 64 donc pour toute la partie mac os mac mac apple silicon m1 et m2 et toute la partie aussi raspberry forcément toutes les cartes en fait les micro ordinateurs qui est un gros 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 marché c'est vraiment là l'avenir de kaizen et c'est aussi pour ça la partie cfc dit pour pouvoir faire justement tout de la grosse compilation binaire donc pour permettre d'intégrer beaucoup plus facilement les outils et faciliter le portage vers d'autres architectures cpu en tout cas voilà sur les plans qui sont entre en dehors du logo et là au niveau développement ouais c'est à peu près ça en tout cas est prévu rdv en mode pinte de bière et des sur kaizen ouais franchement moi je suis carrément chaud tous les ans on essaie de faire des concours aussi on fait mon lance des trucs sur le serveur discord de kaizen alors frozen je fais de la pub mais je te laisserai mettre le lien je le mettrai si tu si tu es d'accord ça marche je sais pas si tant je vais renvoyer le lien en tout cas je l'ai sur le site attend je vais je vais les prendre parce que du coup en fait tous les ans on fait des concours là ce qu'on a fait cette année on a fait on a fait on s'est fait un délire avec les admins du avec les modos de kaizen on s'était dit bah tiens ce qu'on va faire c'est que on va on va créer on va créer un t-shirt avec un qr code bon le problème c'est que le qr code était un peu grand donc c'est un peu compliqué à scanner pour justement permettre permettre aux gens voilà de venir et puis de faire connaître un peu le projet de faire un peu plus voilà donc du coup c'est un mix d'huîtres qui évolue en règle non 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 kaizo du coup ce sera pas un mix d'huîtres en réseau dans ce sera plutôt en fait un fruit de mer rouge je peux pas en dire plus mais voilà en tout cas il y en a quelques ans et voilà en tout cas c'est un peu l'idée qu'on a pour l'instant peut-être je sais pas peut-être frosé mais vous pourrez me dire ce que vous voulez moi je ne parle pas je peux rien dire pour l'instant mais en tout cas non mais de toute façon vous le saurez bien assez vite on va avant les mettre en preuve on va les faire connaître sur les sur les comment ça s'appelle sur les sur les ce qu'on a aussi justement moi je m'en profite frozen je me frozen que je me fais de la pub un peu merci du coup c'est cool non je demande toujours avant ce serait un peu délicat des fois tu sais coller ses liens comme ça c'est pas cool voilà où je m'en presser c'est vrai que si on est assez facile à retrouver mais c'est tous les liens donc j'ai pas forcément beaucoup de followers dont je pense pas beaucoup ça c'est un gros problème au sujet après tous les liens tous les autres vous les avez sur le site officiel le canal télégramme le mastodonte j'essaie d'être un peu sur un maximum de réseaux aussi et le site principal où j'ai quand même leur coller ici comme ça voilà vous avez toutes les infos pour rejoindre la commune tester le projet que je puisse répondre à vos questions voilà en tout cas je crois qu'il ya un petit bout ce qu'on peut mettre là je fais j'ai jeté j'ai mis un bout sur le serveur d'ailleurs ah je peux plus désolé je peux plus j'ai plus de bousses gratuits c'était super sur télégramme ouais exploit shadow je sais je me tombe ce dos me parle oui je sais que tu es sur mon bas merci c'est cool merci pour le soutien en tout cas ça fait plaisir c'est toujours coup c'est toujours bon à prendre façon moi j'adore plus il ya de gens qui soutiennent le projet plus ça me donne la force continue et c'est parce que c'est pas forcément facile tous les jours puis j'ai un emploi du temps c'est chargé de base donc c'est vrai que bah j'ai ma motivée la la motivation n'est pas financière mais c'est c'est vrai que voir des gens dire ouais c'est cool continue ouais ça ça donne envie de le faire jour et nuit quand tu quand il faut quoi donc merci vous êtes vraiment c'est vraiment cool voilà en tout cas pour ma presse j'ai un peu fini là dessus si vous avez des questions n'hésitez pas je peux couper mon stream alors voilà c'est compliqué moi je peux pas c'est pu c'est en temps normal je peux pas répondre à cette question parce que j'ai juste envie de me suicider mais 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 bon je vais répondre pour moi les besoins sont pas les mêmes en fait je il y en a qui sont passés de caisson à cali comme il y en a qu'on fait ils sont dit cali ou à non je suis sur caisson c'est mieux peu importe les raisons des gens pour moi c'est pas des produits comparables parce que il y en a qui sont passés qui utilisent cali qu'ils ont l'habitude ils ont leur set d'outils il ya toutes les certifications au sec qui se prépare sur cali etc donc c'est un choix plus que logique par exemple quand on est pen tester et c'est un choix qui est très bien maintenant c'est vrai que je pense que des produits comme exegol et ou d'autres d'autres alternatives à cali comme black arc black box je crois ou black box je crois qu'ils sur ubuntu par hot aussi pour pas l'oublier exegol surtout le fameux exegol moi sincèrement depuis que j'ai connu exegol je peux plus installer autre chose mais c'est vrai que ben pour moi il n'y a pas de meilleur outil ça dépend du besoin et de nos facilités ce qu'on en fait après c'est vrai que caisson bas il ya un avantage c'est que beaucoup disent que c'est un peu plus stable que cali un peu plus rapide je trouve ça cool c'est une vraie fierté pour moi sachant que je le développe tout seul donc qu'on me dit ça c'est quand même vrai que pour c'est quand même sympa entendre mais après j'ai voilà moi j'ai pas dans ma tête je les concurrence pas je suis pas là et c'est une volée façon il n'y a pas de part de marché entre guillemets c'est de l'open source donc c'est comme ça mais pas là essayer de concurrence et quoi que ce soit j'essaie juste voilà de faire mon produit partager ma vision et pour moi les besoins sont totalement différents parce que tu t'en as une qui est plus orientée tu vois infra cloud devops etc et à du geek et là ça c'est cool et tu vois plutôt une qui est plus orientée beaucoup plus pen test pur et dur soit donc pour moi c'est pas vraiment les mêmes environnement après pour moi c'est vrai que caisson c'est un peu plus je dirais save de l'installer comme distribution comme main main système sur sa machine plutôt cali par rapport au fait que justement il ya moins de trucs offensifs donc voilà après pour moi il n'y a pas de bon mauvaise distrit pour moi je suis pas meilleur qu'ali pour moi ils sont pas meilleurs que moi je pense que c'est deux projets totalement distincts et ils font un travail de malade les gars sincèrement il faut c'est une usine leur truc mais c'est tellement bien fait ça c'est vraiment le résultat est malade et donc franchement big up à eux mais donc mais pour moi j'ai voilà j'estime ne pas être en compétent en concurrence donc voilà je suis pas vraiment d'avis sur la question j'aurais envie de dire que forcément de côté coeur je vais te dire caisson mais c'est pas objectif de ma part si tu veux vraiment d'avis constructif moi je pense que ça dépend surtout de tes besoins et de ce que tu as envie de faire en fait et de l'environnement sur lequel tu allais sur toi tu en as ils sont sur cali veulent pas changer parce que c'est vraiment une habitude comme tu en as comme moi qui font de l'exégol et ça leur suffit très bien pour leurs besoins donc moi quand j'ai besoin je m'installe un conteneur une image exégol et je lance un conteneur et c'est fini quoi donc moi je trouve qu'exégol est une très bonne alternative à cali par contre pour le coup mais caisson c'est pas vraiment comment tu disais pas ouais ouais tout à fait donc tout à fait donc moi moi oui c'est vraiment en fait exégol qui est une très bonne alternative à cali qui est pour moi une alternative tout à fait crédible et qui est totalement s agnostique donc je peux l'installer sur tous les endroits que tu veux donc je trouve ça génial et c'est vrai que l'avoir installé nativement un caisson et d'avoir fait une intégration un peu comme je le fais d'habitude bon c'est vrai que médi a énormément bossé aussi sur le sujet donc un gros big up à lui encore une fois bah c'est vrai que ça ça rend le ça ça rend le projet totalement intéressant ça marche ça le rend très bien dans la distrib donc c'est vrai que ouais non non je pense qu'il n'y a pas pour moi il n'y a pas de meilleur environnement tout cas je pourrais totalement objectif qu'ils égolent ouais c'est une petite fusion la dbz ouais ça pourrait être sinon fusion dbz ça pourrait être pas mal effectivement salut dugi comment tu vois je viens de te voir ouais rapidos ouais ça va belle présentation merci merci à toi d'être là c'est cool en tout cas merci pour le soutien tu peux toujours compter sur moi en cas de tout cas c'est très bien toute la commu compte sur toi tu sais c'est un boulot dingue un gros big up à toi parce que vraiment ton travail de veille cyber il est il est monstrueux en bravo sincèrement ben merci merci ben je ne suis plus tout seul donc dès lors ça tourne beaucoup mieux ouais c'est sûr mais bon en tout cas tu as initié le truc donc c'est déjà un énorme pas quoi donc bravo pour toi sincèrement merci merci je t'en prie merci en tout cas pour m'avoir écouté tout le monde c'est super merci encore frozen pour l'invitation sincèrement j'étais j'étais vraiment envie de présenter le projet si je l'ai fait un peu différemment que les autres fois là je voulais changer un peu parce que c'est vrai qu'il ya plein de vidéos que j'ai déjà tourné sur le sujet où où j'ai là où j'ai vraiment fait des prêts un peu plus général c'est un peu là je les tourne un peu différemment je pense ça peut être un format sympa j'ai vraiment présenté les gros gros avantages du projet plus que les côtés outils intégrés comme que voilà c'est surtout j'espère que ça va plaire en tout cas en procédé je pense aussi ouais en tout cas c'est bon on verra juste demain on verra juste demain sur distro watch plus 300 pour kazon donc c'est bon ah maintenant tu m'y fais penser parce que c'est vrai que je sais que je regarde plus je regarde plus du tout la page de distro watch et en fait bah ouais j'ai trop baissé dans le placement je suis sur 28 maintenant avant j'étais joué sur le contenu non il ya un vote on peut laisser des commentaires aussi des ruyaux et le plus la page j'ai visité plus moi je monte dans les rangs en fait du coup de distro watch c'est à dire pour pour la popularité de la distrib mais là c'est juste que moi je triche pas sur ce genre de truc ça sert à rien donc du coup bah je j'en mets le problème c'est qu'effectivement laurent a raison j'en parle pas assez et donc c'est vrai que là bah tu vois 128 ouais généralement baissé parce qu'avant j'étais dans les 50 premiers quoi donc là ouais c'est vraiment que la page j'ai pu visiter quoi donc c'est bah merci ouais c'est ça donc faut vraiment partager liens à max que les gens cliquent mettre des reviews genre de trucs ça peut vraiment augmenter aussi bas la popularité de la distrib la tradio et azula merci en tout cas content que ça vous ait plu sincèrement merci béné du coup c'est cool ouais ravi de l'avoir fait sincèrement j'étais j'étais assez j'ai je me suis dit c'est un format j'ai l'habitude de donner mais pas comme je les fais donc moi je suis content que ça a bien plu donc c'est ouais non c'est cool sincèrement le stress redescend c'est plutôt cool mais ouais non non c'est ouais donc c'est vrai qu'en fait distrowatch c'est une page bah attends je partage mon bon je vais l'ouvrir sur une autre fenêtre je partageais parce que j'ai énormément d'onglet pour taf ouverts des mails des trucs mais tac j'ai juste partagé mon screen 2 tac en fait distrowatch c'est ça en fait en gros c'est un site qui te référence tous les toutes les distributions en fait qui existent que ce soit sur du linux ou du bsd tu vois par exemple bah tu peux avoir westip ta bsd linux solaris ou the west donc tu vois par exemple toutes les distribs linux de toutes les catégories qui sont en activité aujourd'hui t'en a donc c'est à dire qu'ils sont actifs et qu'ils sont maintenus donc je compte pas toutes celles qui sont mortes et qui n'existent plus ou qu'on existait t'en a 249 tu vois au total qui sont officiellement référencés par distrowatch donc chaque distrib tu vois ces trucs et tu vois kaizen je suis dans les souhaites par là ou un truc comme ça je pense ou bountou je sais pas je suis je peux faire comme ça tu vois c'est les distributions là dans la liste à kaizen du coup et voilà et là tu as la page officielle de kaizen sur distrowatch qui existe donc tu vois 128 m en popularité donc tu vois c'est à dire que bah là je descends en fait dans le classement parce que je visite plus la page mais tu vois sur toutes les distrips je suis encore dans le top je suis encore dans la première moitié donc tu vois c'est plutôt cool mais c'est vrai que cette page j'en parle pas assez mais ouais tu vois 76 visites tu vois le rouge c'est à dire qu'ils sont en baisse donc là égal c'est à dire que ça bouge pas et là ça monte donc là moi j'en parle pas assez donc c'est pour ça il faudra vraiment que je la remette à jour cette page parce que c'est pas moi qui la maintient mais faudrait que j'en parle plus pour que les gens la visite plus puisse faire des votes etc comme ça ça pourra peut-être augmenter encore plus à l'international le le je dirais le le ranking de la distrib je pense qu'il pourra plus oui ouais ouais c'est vrai que c'est un peu sur le site des années 2000 mais bon ça marche très bien donc là c'était k2 à tasso sur l'interface graphique like radio ouais 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 c'est un k2 un peu custom en gros tu as ouais on voit toujours mon écran du coup tu vois tu vois par exemple dans les configurations système tu vois il ya un gros boulot qui a été fait là dessus tu vois tu as un thème kaizen qui a été créé pour cadeau tu vois pas avec le petit logo tout l'image qui est derrière tu as tu as c'est le genre de truc ça je pourrais montrer pendant trois heures suite à un taf denté qui est énorme tu as une police kaizen qui a été créé enfin pas une police c'est plutôt un thème en fait graphique a été écrit pour sur brillant sur le rouge et c'est tu vois appareil le style avec le full en rouge et tout c'est un cadeau toi avec un console en fait de coups toi aussi on s'en t'aime que les jeunes aussi qui a été créé soit donc avec la transparence tu vois peut-être un peu trop transparent j'avoue tu vois ça a été et ça a été codé comme ça tu vois bleu le bach c'est comme ça donc oui tu as quand même des trucs tu vois le logo et tout ça en fait si tu mets qui vont créer un utilisateur sudois user fest tu vois si je me reconnecte là dessus ou bountou 24 ou en mobile mais revu de leur conteneurisation du terminal oh non fallait pas me dire ça j'ai mal dormi après tranquille alors pourquoi ils veulent tout conteneuriser j'aime déjà pas de bountou alors là encore en fait j'innove beaucoup dans l'open source mais je sais pas pourquoi leurs produits ne marchent pas quoi j'aime pas déjà net plan moi ça me fait sourire parce que bon après moi je pour moi en fait les mecs qui sont chauds en linux ils sont capables de faire de trucs vraiment chaud gérant ils sont capables de de configurer un net plan sur bountou sans utiliser google ça pour moi c'est un exploit deuxième chose ils sont capables de coder tous leurs scripts avec awk là là ok là je sens sincèrement moi je un mec qui commence ses scripts parce que je bin slash awk tu sais que c'est que le mec il est bon quoi du coup ouais tu vois je tu vois je crée un autre utilisateur puis j'ai automatiquement le light radio tu vois je crée l'utilisateur j'ai automatiquement sur mon mon thème qui est là en fait avec test en fait c'est soit fait pour créer ce genre de trucs tu as deux façons de faire soit sur compilie tous les paquets tu met tes confs mais franchement c'est trop taf pour rien donc tu as une solution si tu vas dans xdg tu mets tes confs et dans le tssk également en fait c'est beaucoup plus propre de mettre dans xdg ça fait des confines etc c'est plus simple à gérer et et ça en fait automatiquement c'est copier c'est copier par défaut quand tu crée un utilisateur donc tu vois ça te crée ton combat chercher ça crée ton zshrc ce genre de choses donc en fait c'est comme ça qu'il ya déjà les couleurs par défaut que tu as déjà des commandes en rond un ou deux aliases pratique tu vois que j'ai mis par exemple ici pour pour remplacer le grade par un full upgrade pour que les gens puissent mettre à jour indique correctement que tu vois par exemple sur caizan si tu fais genre sudo apte upgrade ouais non avec test ça ne marchera pas hop tu fais un sudo apte upgrade tac 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 bah tu vois là il va dire ouais tu vois il t'as 103 paquets zéro non mis à jour enfin là le grade il te le remplace mais tu vois si j'enlève mon si j'enlève mon truc donc quoi tu vois tu as même là dessus tu as une intégration encore une fois tant même là dedans tu as quand même une automatisation donc en fait ça c'est c'est ultra poussé quoi enfin si tu veux c'est toi si je fais un upgrade voilà tu vois et je peux même pas mettre à jour parce qu'il me dit j'ai des dépendances non satisfaisantes que si je suis un full upgrade bah j'ai même résultat que tout à l'heure toi d'où l'intérêt aussi pourquoi j'ai mis cet alias dans mon bas cher c'est parce que bah comme ça en fait bah la personne qui fait un pet upgrade ou full automatiquement va faire un full upgrade à la place donc comme ça elle ça lui permet de mettre à jour la distribution correctement soit en évitant d'avoir des bugs de mise à jour en ayant ou en désinstallant des outils parce que bah la différence c'est que full upgrade installe les dépendances il supprime les anciennes s'il a besoin que l'upgrade c'est juste une installe classique et supprime rien donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire un full upgrade sur des districts de ce type du coup bah tu vois le grade devient full upgrade en fait donc là j'ai plus l'erreur de tout à l'heure mais si je modifie remodifie mon bas cher c'est bon là par contre et que je me reconnais t'es déconnecte la voiture j'ai quand même mon truc donc ouais non tu vois c'est en fait c'est vraiment tu as vraiment un côté hanté assez assez poussé en fait mais ça bas à part fouiller la distrib vous poser la question développeur c'est à dire moi du coup bah c'est tout ce que tu vois pas forcément mais justement c'est aussi le but du projet c'est que ça soit assez pas forcément abstrait mais que ça soit tellement que l'intégration soit tellement fait c'est de façon simple et efficace que tu mets un jour ça pète pas tu fais tes confs ça pète pas tu veux mettre un jour peu importe la commande bas ça fait automatiquement les trucs bien donc en fait j'ai vraiment fait ça pour que le mec il installe ça marche c'est vraiment c'est vraiment l'idée quoi après on adhère on adhère pas la philosophie encore une fois on est tu peux pas plaire à tout le monde ça c'est certain mais voilà un peu l'idée que j'avais quoi en quoi je t'ai donné énormément de détails mais voilà donc gros ouais c'est fait à ma sauce quoi ouais c'est ça c'est cool il reste encore 12 personnes ça fait deux heures que je parle donc franchement vous avez de la patience merci à tous sont sincèrement c'est ah mais nous on est là pour encore pour les trois heures je peux me lâcher un peu parce que il ya plus ouais ouais bah en vrai moi je peux moi je pourrais en parler pendant pendant longtemps sincèrement je m'arrête pendant c'est un repos dédié kaizen oui tu parles d'un dépôt à pt si c'est le cas ouais ouais il y en a obligatoire en fait c'est comme ça que tous les paquets sont mis à jour bah attends je vais je vais vous montrer le tc à pt source list tu vois pt à tc le tc pardon à pt source list tu vois bah j'ai que t'as que les paquets t'as que les dépôts kaizen qui sont dedans et en fait dans ce dépôt là tu peux installer ssh tu peux installer apache 2 tu peux tout installer en fait dans mon dépôt tous les paquets des liens sont mirorés sauf certains où là c'est fait exprès c'est pas miroré parce que du coup j'ai des couches particulières sur mon dépôt qui fonce pas où j'ai des exclusions de paquet etc justement pour que ça reste full compatible avec mon environnement et que si des biens font passer une mise à jour en somme somme où ils décident d'intégrer un outil qui me saute le mien ou mes cons spécifiques bah moi je suis obligé de remettre à jour de repackager derrière et je vais pas vous mentir ça m'arrivait deux trois fois franchement un vendredi forte à talmor quand sincèrement bon après genre dont tu le fais le lendemain ou sur le lendemain je t'en fous c'est pas le truc de ouf mais bon c'est quand même chiant à faire quoi ça tu sais que tu vas y passer au moins trois heures mais au moins bas et pareil sur le tc apt source liste point d j'ai rien dedans enfin moi je lis un dossier je suis vraiment très bien mais ouais même si on fait un 4 avec le table il n'y a rien quoi donc il n'y a vraiment que ce dépôt là nativement et tu peux tu vois si tu fais un si tu vas dans var list apt list 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 plutôt bah tu vois si tu fais un 4 binari md64 package tac bah tu vois dedans tu as tous les matas tous les logiciels que tu as dans un des biens classique en fait un golong et c'est ça chapa chenjani x ouais bon là j'ai juste fini donc tu vois juste la taille du tas c'est quand tu fais un update qui télécharge cette liste là c'est liste là en local et donc du coup ça c'est toute la liste de ce qu'il ya dans les dépôts donc les versions de paquets les dépendances les trucs soit nos dépôts il a quand même pas mal en juste sur le serveur tu peux le voir de façon sur le web tout ce qu'il ya dans poule tu pleures quoi donc non non vraiment ça a été fait pour avoir une entée complète vous vous rendez compte combien d'outils on peut je mettre à jour depuis tout à l'heure non ça va j'avais pas prévu de faire des pages ce soir donc t'inquiète je peux dormir tranquille là dessus tu prends combien que ouais ouais fou du des biens parce que ça évite justement des conflits package entre les différentes distrib c'est pour ça aussi que moi dans la dans la documentation je recommande de ne pas mettre de dépôts d'autres distributions sur le roi de mettre les dépôts d'outils par exemple des outils d'hachicorpe même si je les maintiens donc ça sert pas forcément grand chose mais les outils pour avoir code brave ou ce genre d'outils google chrome par exemple là il n'y a pas de souci tu as le roi enfin tu peux le faire ça va pas péter la distrib mais tu vois des outils comme des dépôts comme ce même de des biens non testing voire même seed ou ubuntu ou kali ou ce que tu veux batta t'as de grands risques de péter la distrib je suis un jour tu es sûr qu'il ya des trucs qui vont péter même si tu fais des priorités sur les dépôts tu as cherché tes logiciels mais sincèrement tu as quand même des chances de péter l'environnement donc faut pas faire ça donc c'est pour ça que tu as un miroir quand même complet c'est comme installer pip sur sa distribution ou utiliser pip faut pas l'utiliser trop faut plutôt faire un pt install python 3 tiré non du package ça va vite de péter sa distrib mais moi c'est pour ça qu'il ya un tas de lits pitons je maintiens mais voilà en gros dans les dépôts de kaizen tu vois dans deb kaizen nix org tu vois tu trouves ça je vais zoomer à 150 et tu vois en gros tu vois tu as du djongo tu as des trucs enfin tu as tout en fait tu peux tout faire enfin tu as du des sniffs tu as tout enfin tous les outils que tu peux avoir besoin tu fais un coup tu comptes ajouter vent oeil j'y ai pensé figure toi mais le problème de vent oeil c'est que la façon dont c'est conçu c'est assez complexe à intégrer comme ça et franchement sincèrement ça se télécharge en deux minutes j'ai pas voulu me prendre trop de temps là dessus pour moi c'est pas le truc si tu veux qui va changer je préférais plus me concentrer tu vois sur merci à zula pour être venu bonne soirée à toi bonne nuit aussi du coup je pense à ce temps là mais merci d'être passé c'est cool en fait non je pense que exploit shadow du coup moi je prioriserais plus tu vois la partie par exemple je dirais comment ça se voit plutôt la partie club des devops que la partie en fait vent oeil ou outils pour créer des clés ça pour moi tu vois c'est plus des trucs que tu fais je dirais chaque que tu peux installer en cinq minutes quoi c'est vraiment pas compliqué tu vois tu télécharges tu télécharges le binaire sur le net et en téléchargeant le binaire tu vois tu peux en fait c'est franchement en vrai c'est pas pour moi c'est pas le truc tu vois plus mais en vrai ouais si j'ai le temps et que voilà ça peut être utile je le ferai certainement pas fermé au sujet sur l'outil tu vois même si toi t'as plein d'idées n'hésite pas tu vois tu dis ouais c'est pour les collègues l'esprit de la distribution bah n'hésite pas il ya peut-être il ya énormément d'outils que je connais pas donc tu vois ça trouve je peux me dire ouais je suis pas il y avait un utilisateur il m'avait conseillé w hdd donc qui est un outil en fait qui permet je vais le lancer vite fait w hdd tac accepté voilà donc il permet de faire de l'analyse de secteurs d'effectueux alors ça paraît très con mais c'est ultra pratique d'avoir quand même un truc un peu graphique parce que sinon on a badblocks qui fait le taf mais bon voilà quoi ça reste du terminal que là au moins d'un truc graphique donc pour les personnes pas trop fin semi graphique c'est lui une cursive mais badblocks tac soit je t'ai fait la vidéo parce que je suis sûr qu'il y avait même du coup j'ai rendu faire un mauvais le mode verbose mais ouais donc là du coup il ya bon il nous dit checking for badblocks mais tu vois t'as pas le truc graphique qui dit où s'en est et c'est le speed le théâtre enfin t'en a mais c'est des arguments que là tu vois tu lances ça marche plus simple toi je connais ce pas ce outil j'ai toujours j'ai souvent cherché un équivalent que j'ai pas trouvé entre guillemets je suis pas assez cherché et c'est un utilisateur qui m'a dit ouais j'ai vu ça sur nos 10 trip c'est sympa en fait je l'intégrer direct je trouvais ça génial on tu vois je suis pas fermé en fait aussi gestion d'outils tu sais c'est vraiment il n'y a pas de souci là-dessus en fait en fait c'est